On est en avance, on avait dit 21h30. Incroyable. Loulou ! Elle vient sanglier. Ah bah non du coup le loup il va bouffer de la sanglier que j'essaie d'apprivoiser. Ah bah merde ! Ouais ça marche plus. Bon c'est fini. C'est fini l'époque des sangliers. Le temps ! Des sangliers ! Modère, modère. Voilà. Habile. Ça va ? Ouais. Alors il est où le loulou ? Il est dans la forge là ce connard. Il est allé sconcer dans la forge. Ah ouais ? Je sais pas ce qu'il branle là-bas. Vu comme ça on dirait qu'il est au pilori le pauvre loup. Bah il a qu'à pas être con. Bah il attend que son maître vienne lui... Loup level 1. Vous avez exploré la carte un petit peu ? Il y a besoin de me... De me... Re-synchro ou pas ? Je te faire un coup de F10 au cas où. Ok. J'ai pas l'impression que ça ait changé quoi que ce soit. Ça marche plus. Ok ok. Donc du coup... Là l'objectif c'est qu'il y ait quelqu'un qui... Qui aille récupérer. Ouais. Faut que tu prennes Jaffa Cri. Et normalement si je me suis pas trompé c'est dans le coffre et direct à la sortie. J'accepte d'y aller si personne d'autre n'est motivé. Ouais mais je peux y aller. Je peux y aller. Par contre du coup il faut que je parte avec de quoi... De quoi crafter le drakkar c'est ça ? Non non c'est à pied. Ah c'est à pied ! Oh bah dis... Bah let's go ! Euh... Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Et... C'est mon guillet ça va dégâcher. Ça va y aller à la fin. J'espère que je t'ai pas donné le mauvais portail. Normalement c'est bon. Jaffa Cri ! C'est bon. Du coup normalement dans le coffre... Yes. Directement à côté du portail tu devrais avoir... Absolument. J'ai trouvé... Oh bah ça va ! C'est pas si loin ! Non mais faut quand même... Fallait quand même faire le chemin quoi. Ouais je comprends. Par contre j'espère que c'est vraiment 3 Z dragons et pack 4 quoi. Ah ouais. Euh... On va aller attaquer euh... J'ai envie de te dire qu'il y a une solution pour euh... Pour avoir une réponse à ta question mais bon. Ah c'est pas net ? Bah oui. Ouais va. Ah il faut que je vous branche moi. Si vous connaissez le jeu et euh... Ce qu'on a vu euh... Pour les boss euh... Précédents. Y aura à mon avis qu'il nous manque un oeuf de quoi le récupérer euh... Oui. Je vais voir si le loup il bouffe les queues de Nyx ou pas. Ce serait en tout cas bien aimable de leur part. Ah non. Je me branche sur votre live quand même. Non. Je crois que... Je crois que c'est que la viande crue qui est intéressée. La viande crue ouais. Ah non il l'a mangé c'est bon. A partir du moment où c'est une ressource animale crue euh... Enfin une ressource animale ça il le bouffe l'impression. Donc euh... Les queues de Nyx et les... Et les viandes crues font l'affaire. Salut Morgan. Hello. Ah il y a vraiment obsidienne. Obsidienne on met dans quelle coffre déjà ? Euh... Ah d'ailleurs euh... J'ai fait plein de flèches d'obsidienne Mordwen. Pour aller euh... Défoncer moderne. J'en avais pas fait masse aussi. J'en avais mis plein. Je vous en avais mis des stacks. Dans le coffre à flèches j'en avais pas vu. Ah bon ? Ok. J'avais fait des euh... J'avais fait des euh... J'avais fait des coffres euh... Dans les coffres je vous avais fait un stack de... De flèches euh... 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 Empoisonnées chacun. Ça peut servir à mon avis. Sur un boss à mon avis ça peut être euh... Ça peut être pas mal à tester. En vrai... En vrai les flèches empoisonnées pour toi et moi ça sert plus à rien. Puisque de toute façon euh... Notre arc il empoisonne de base avec n'importe quel type de flèches maintenant. Donc euh... Ah ouais ? Salut Thierry à toi. Bah ouais c'est tout l'intérêt... C'est tout l'intérêt de notre arc. Alors est-ce que vous avez vu chers amis du chat ? Nous avons à présent un loup de compagnie. Qui nous suit partout quand on le désire. Ou qui reste en place quand on a le désire. Voilà. Il faut le nourrir avec de la viande crue. Ce qui veut dire que les sangliers vont passer à la casserole. Sachant que les sangliers de toute façon il n'y en a plus qu'un. Puisqu'il y en a un qui s'est... Enfin parce que les deux se sont fait la malle. Et du coup bah... J'ai réussi à retrouver un dans la forêt. Genre en mode chill. Celui que j'avais apprivoisé il est dans la forêt tranquillou. Il y a encore là ou tu l'as ramené ? Ah je pense qu'il y a encore. Salut Keynes comment ça va ? Celui qui est actuellement chez nous. Je vais voir combien il est de... Il est à 23%. Il semble avoir faim. Bah mange grosse merde. J'ai avancé des filles. Il me dit pas que t'en veux pas. Il mange pas de ça je crois. Serpent je ne mange pas de ce pain là. Ouais je crois qu'il mange pas les myrtilles. C'est framboise ou champi ou rien. Oh il est difficile. Il est compliqué hein. Il va manger du... Il va se faire manger par le loup. Ca va lui faire tout bizarre. Ah ah. Tu as subi. Tu as subi. Ces derniers mots seront finalement... Je veux bien les myrtilles. C'est clair. Capricieux quoi. C'est pénible. Je veux dire les gens comme ça mais... C'est sympa en tout cas le brouillard pour... Pour se déplacer. C'est intéressant pour commencer cette session. Est-ce qu'on a donné un petit nom au loup ? Non. Je sais pas. Loulou. Riri, Fifi et Loulou. Salut Dante. Salut Thomas. Salut Morgan. Salut Evie. Salut Dante et Thomas. Salut les amis. Je ne reste pas très longtemps. Je suis vraiment fatigué. Bah oui. Mais oui. Ne t'inquiète pas Thomas. Reste autant que tu veux. Jusqu'à ce que mort s'en suive. Mais quand tu commences à sentir la mort arriver... Utilise une potion de régénération. Nous ne t'en voudrons pas. Attendez je vais vous montrer. En plus c'est cette nuit qu'on perd une heure. Ah bon ? Il me semble. Je crois qu'il y a un... Ah bah une fois la nuit où je dois me lever à une heure raisonnable demain matin. Parfait. Pourquoi tu dois te lever à une heure raisonnable un dimanche ? Bah parce qu'on voudrait tester d'aller au marché qui est près de chez nous. Un marché couvert qui semble... Bah nickel Keynes. Nickel. Mais tu sais que c'est ouvert jusqu'à midi hein. Jusqu'à 13h oui. Et du coup le but c'est d'aller avant de manger. Ou euh... Quelle bonne idée. Je me lève à 10h. Attends mais... 11h. Ah parce que 10h c'est se lever tôt pour... My bad. J'ai dit une heure raisonnable. J'ai pas dit tôt. J'ai dit une heure raisonnable. 10h c'est une heure raisonnable. Bah disons qu'un dimanche bon... C'est vrai que c'est... Ça peut être raisonnable de faire une grasse mat quoi. Bah... Oui. Le truc c'est que je m'attendais vraiment à un réveil beaucoup plus tôt que ça. Non ! Bah non faut pas déconner quand même. Déjà un c'est le week-end et deux c'est moi. On va quand même pas se lever à 8h pour aller chercher un friand. Oh félicitations Keynes ! Comment il s'appelle ? Qu'est-ce que c'est bruit ? Ah des squelettes ! On est attaqué ? Non. Je suis attaqué mais... Ah l'assassin ! A l'aide ! Mais ça dégage. Voilà pas de grosse merde. Euh... Je vais aller stocker cette ou qui ne me sert à rien. Du coup Mordrede t'es passé par le pontificat pour revenir ou même pas ? Ou bien évidemment. Par contre euh... Va falloir que tu fasses quelque chose avec ton loup. Un général cul qu'il aille tout le temps dans la forge. Bah j'y peux rien moi c'est pas le mien. C'est toi qui... Écoute je vais le dégager. Je vais lui faire une niche. Et puis voilà. C'est pas mon loup c'est ton loup. C'est notre loup. Mais quand je lui dis voilà... Ne bouge pas. Et bah tu parles ne bouge pas. Il te préfère. Il te préfère. C'est toi qui l'as vu en premier après tout. Allez viens connard. Ah bah alors on va l'appeler connard. C'est un bon prénom ça connard. Ah le portail en fer est du plus bel effet en tout cas Shorty. Ah 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 bravo. Merci d'avoir remarqué. Alors il pose un peu... Est-ce que t'es allé faire un tour au... Chez Monsieur Port ? Ah non attends il faut que j'y aille. Attends je... Où est-ce que tu veux que je pose l'œuf de dragon par contre ? Dans le coffre des richesses... Histoire qu'on l'oublie pas. Trois autres. Ok. Je pense qu'on en prendra un chacun parce que ça pèse son poids cette merde quand même. 200 ça fait chier quoi. Retillat ! Très bonne idée ça Omalek pour un nom de chat. Il est roux ? Attends. Il est bien roux Omalek dans... J'ai la coiffeuse demain à 10h donc debout à 9h même. Dans les aristochats hein. Moi je stream ? Putain j'ai pas me coucher ça. Enfin je m'occupe. Pour l'instant il n'ose pas sortir de sous mon lit mais bon. Ah mais ça c'était pareil Nova c'était pareil avec moi. Il fallait juste lui donner un petit coup de pied au cul cette petite pute. Tu vois au final la route elle est parfaite parce que ça me permet de savoir dans quelle direction je dois aller pour aller voir le... Monsieur Porc. Bah parce que s'il n'y avait pas cette route avec tous les arbres qu'elle m'a planté je pense que juste on se retrouverait pas en fait. Genre en vrai c'est ça qu'il y a à voir plus que moi. Ah c'est ça ? D'accord ok. Mais c'est vrai que putain il y a des... Regarde à côté du faramineux aussi. Non mais... T'es sérieux ? Il a camouflé mon atour. Mais c'est plus beau ça fait très elphique. On risque pas de voir les feux d'alerte de loin. En vrai on les voyait pas sans voir la tour donc... Oui c'est pas faux. Le plan étant annihilé par la mécanique. Ouais c'est incroyable. Trop bien. Ne bouge pas Lou. Salut Dana. Salut Dana relatois. Alors du coup ça c'est en train qu'on peut pas... Qu'on peut pas ramener le loup à travers un portail du coup on a... Et il arrive pas à monter dans les bateaux du coup c'était une bien belle galère aussi. Ah tu m'étonnes. Il y avait un ponton d'arrivée au dessus du bateau. Et le poussé, poussé le loup à l'intérieur. Une fois qu'il était... Je t'ai expliqué hier je crois. Une fois qu'il était dedans... Oui. Comme on l'a laissé en stationnaire se disant bah il ne bouge pas. Il va rester sur place. Quand tu lui parles. Ne bouge pas se dire qu'il vaque à ses occupations en fait. Là il adore venir faire chier quelle main à la forge. Et bah sur le bateau il adorait aller faire chier les poissons. Puisqu'il s'est jeté dans le bateau ce connard. Hein ? Hein ? Moi ça me... C'est ce que je te disais hier. Ça me rappelle très pour très l'expérience qu'on avait avec Ark Survival Evolved. Où tous nos putains de dinos au début de l'aventure. Ils partaient pas du tout là où on voulait. Et genre évidemment ils finissaient tués. Parce qu'ils prenaient l'agro de trucs qui étaient plus gros qu'eux. C'était insupportable. Tu te souviens pas aussi quand on en avait plusieurs. Et qu'on avait le malheur d'appuyer sans faire exprès. Pour appeler tous les dinos d'un seul coup. Il a vu le sanglier. RIP. Il veut l'attaquer. C'est bon. J'ai entendu un cri de mort de sanglier. Moi aussi. Pourquoi... Pourquoi il tape dans les murs ? Oh la mauvaise idée. Oh la mauvaise idée. Non mais... Oh le loup quoi. Oh la mauvaise idée. Qu'est-ce qu'il se passe ? Pour accéder au sanglier le loup essaie de péter les balles. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. J'ai vite l'enfermé ce connard. Il est en train de te suivre. Salut Sabrina. Ah c'est vrai ? Ah cool. Je vais faire un chenil à l'entrée du coupé éther. Ici là c'est très bien le chenil. Tu vas mettre une pancarte au-dessus. Avec écrit chat. Ah c'est bien. Tu l'as pris dans une asso ton chat. C'est cool. Il l'a mérité. Tu as fait un bon geste. Il est pas sage. C'est un chaton ou c'est un chat adulte ? Je vois rien. Ohlala. Slash remove brouillard là. Oh putain oui mais par pitié. C'est clair. C'est casse-couille là. Vous ne vous sentez plus reposé. Bah oui tu m'étonnes. Tout simplement. Bah oui loulou t'es un fils de chien. Du coup je t'enferme. Ah 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 ah. T'es un fils de chien. T'es amélioré un peu ton gros de drogueur ? Euh il est 3. Ok. Normalement on devrait avoir assez d'argent pour l'améliorer niveau 4 si tu veux. Par contre je sais pas si on a assez de viscosité. Faudrait peut-être aller en farmer un peu dans un marais si c'est pas le cas. Je vais regarder. Bah regarde combien il t'en faut déjà avant. Euh c'était pas des masses de mémoire. Ça se trouve il est full hein déjà. Je me rappelle plus. Non c'est trop petit franchement c'est... Ah non. Il faut 6 viscosités, 30 d'argent, 15 décors sentiennes. Tout de même. Déjà les 30 d'argent si tu veux, décors sentiennes il doit en rester. Yes. Au pire ça se forme en 2 secondes. Je m'en occupe. 6 pots de serre et 6 viscosités. Il restait que 8 viscosités pour info si jamais t'en as besoin toi aussi. Non non moi c'est bon mon arc est déjà à fond donc euh... J'adore ce portail qui fait un bruit de Godzilla. C'est trop ça. J'y avais pas pensé. C'est pour ça que j'ai eu grave peur j'étais en train de... C'est mon premier chat. Je préfère un chat déjà dressé. Ouais. Je comprends. J'étais en train de crafter mon portail tranquillou. Après cette terrible session que je vous ai expliqué. Et euh... Tiens loulou. Allez oui. Mais non il traverse le con, il traverse la structure. Et j'étais en train du coup de faire le portail, refaire la déco qu'il y avait au dessus etc. Parce que tu auras remarqué que ça a un peu changé. J'ai mis un petit panneau en bois etc. Et euh... D'un coup mec. J'entends. Yaaaaaah ! Et j'ai une explosion ouverte pourrie autour de moi. J'fais wow 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 what the fuck ! Il s'était connecté juste pour ça. J'ai balancé des boules puantes à la gueule. Voilà. Et je me vois c'est se marrer dans la propriété et fermer les portes derrière lui. J'ai retrouvé le temps mais quel connard ! Allez loulou rentre la dedans putain ! Genius. On rentre là dedans ! Des dino ? Oui tu connais pas Ark Survival Evolved ? Vin ? Venant d'un fan de dino comme toi ça m'étonne. C'est clair. Oui. Étonnant. C'est le jeu de survie ultime pour toi. C'est le jeu de survie ultime pour toi. Qu'est-ce que tu fais là ? C'était pas Calma. Logiquement non. Calma il est fatigué parce que c'est vraiment le veto lui pour le coup ce matin pour réceptionner des meubles. Donc clairement. Je me suis levé plutôt un week-end que n'importe quel jour en semaine depuis que j'ai commencé le télétravail. Ah oui tu veux vraiment le foutre genre dans deux mètres carrés quoi. Bah ouais je m'en bats les couilles. C'est une maltraitance animale. Bon écoute, écoute Thomas, tu m'énerves. Puisque vous me le demandez, puisque vous êtes tous dédénu envers mon travail, et bien je vais construire à ce loup une maison digne de sa prestance. Bon on est pas près de la voir Modère hein. J'vous le dis moi. Si tu veux faire un élevage mec, oublie pas qu'il faut qu'il y ait de la place pour deux loulous dans sa maison. Bon, et bien écoutez. Il est bien procédé à l'investissement de la propriété. Faut bien qu'il puisse baiser avec sa femme après une dure journée de travail. Après une dure journée à chasser des sangliers et tout quoi. Bon bah écoutez, puisque vous me lancez sur le sujet et que j'ai que ça à faire avant d'aller... Avant d'aller attaquer Modère, et bien regardez ce qu'il y a. Est-ce qu'il y a un truc particulier à faire avant de partir là ? Apparemment on emploie pour les loulous hein. Faudrait taper le Drakkar pour récupérer les ressources. Ok. En faisant attention à appeler le Drakkar et déjà il est déjà dorme hein. Ah il est déjà détruit ok. Allez c'est celui-là dont on a récupéré les ressources. Ah oui. Qui était tombé dans l'eau. Du coup le stuff est dans le coffre à wab. Alright. Attends mais il faut combien pour faire un Drakkar de bois ancien ? Euh... 40 je crois ? Ah. Faut aller farmer du bois ancien Mordraine. J'y vais. Ah y'en a qui sont perdus en opération ? Euh... Non mais... Il y en avait 33 dans le... C'est un petit peu pour euh... Dans le coffre il y en avait 33 très exactement. Moi j'en utilisais 15 pour améliorer mon arc. Ah bah c'est vrai. Du coup je vais euh... Alors... En vrai en vrai ça se forme en deux secondes dans les marais. C'est quoi cette chapeye Stargate ? Je m'en rappelle plus. Maxi Bonheur mec. Tu vas dans Maxi Bonheur mec. Ah bah oui bien sûr. Maxi Bonheur chez ton marchand de journaux. Il y a un peu de bois ancien quoi. Viens chercher Maxi Bonheur chez ton marchand de journaux. Salut à tous c'est Chico. Salut c'est Chico. L'imitation du Brésil... Du Brésilien avant que ce soit cool. Tu sais que mine de rien même si cette pub est marrante elle m'a fait chier toute mon enfance parce que forcément j'avais les cheveux bouclés le mec avec les cheveux bouclés. Ah l'enfer. Ah t'es Chico de la pub. Ah l'enfer. Putain. Je comprends le souvenir douloureux. C'est les mêmes MDR. C'est relou hein. Je sais pas ce que les gens ont avec les cheveux bouclés c'est vraiment euh... Ça les passionne je sais pas. Bah ouais mais ça les passionne de manière négative donc euh... Bah pas négative. C'est de la taquinerie c'est pas de la méchanceté. Bah mec quand j'étais au CP on m'appelait Kanish quand j'étais au collège on m'a fait chier avec Chico donc clairement non c'est pas de la taquinerie c'est de la méchanceté. Ouais clairement ouais. Bah je pense que dès que tu sors un petit peu de la norme de toute façon dans ce genre de... à ces âges là tu te fais toujours martyriser sur ce genre de merde. Bah surtout que dans mon coin si tu t'appelais pas Jean quelque chose que t'avais les cheveux raides et euh une petite croix euh euh... catholique autour du cou euh... Ouais j'ai eu 3 de gamay j'allais dire bon bah... un petit jésus en pendentif et que tu t'appelais pas Josué nous on avait Jean-Sébastien on l'appelait mouton furax mais il aimait bien ça le faisait marrer mouton furax parce qu'il avait les cheveux bouclés blond on a un beau mouton à la toison dorée et je sais pas il est souvent excité il a l'air en souffrance cet animal il a pas l'air content de ce que je suis en train de faire pour accueillir son enclos de grande taille il est triste parce qu'il a pas de maison shorty tu peux venir voir deux secondes s'il te plaît j'ai un bug et je voudrais voir si c'est que moi ou pas j'arrive pas à interagir avec les les fermenteurs genre avant avec le mod ils me mettaient le temps qui restait et là ils m'affichent rien du tout moi non plus il n'y a rien d'eux ok bon bah j'espère que ça j'ai loot le miel pour info ah ouais c'est vrai que généralement j'ai tendance à aller chercher le miel uniquement quand j'en ai besoin je l'ai posé dans le coffre à ingrédients du coup car telle est sa place bah écoute la forme vine nickel et toi ? les gendarmes étaient-ils gentils ? les gendarmes étaient les gendarmes étaient un petit peu si je peux me permettre étaient un petit peu les clichés du gendarme et c'est parce que je suis très concentré sur la bâtisse mais c'est fait donc c'est le principal regardez ça passe ça reste pendant un quart de seconde ah là c'est bon ouh ah au fait du coup j'ai regardé le premier épisode d'Invincible alors c'est bien c'est très bien c'est très fidèle au comics donc c'est cool le casting est vraiment top et c'est bien c'est bien Peggy18 comme le comics aussi Peggy18 Peggy18 mais du coup je suis allé lire un peu sur le net et je suis content parce que les gens comparent vraiment ça bon les gens qui connaissent rien mais la comparaison est quand même importante le compare vachement à The Boys version série d'animation ah parfait alors très bonne nouvelle et putain 40 minutes d'épisode quel bonheur aussi combien de minutes de générique ? combien de minutes de générique ? même pas deux minutes mec putain vache faut que je mate ça c'est clairement sur ma watchlist franchement le premier épisode était grave bien je pense que demain midi je me mate le deuxième mais ouais hyper content de du résultat perso alors après niveau animation il y a des trucs il y a des moments qui sont pas ouf surtout dans les scènes d'action tu m'énerves loulou là après je t'avoue que les séries d'animation américaine en général je suis pas très très convaincu par la qualité de l'anime mais après moi je les suis surtout pour l'histoire donc ça va Castlevania c'était quand même qu'elle il y a un niveau animation ah c'est bien Castlevania j'aime pas en fait c'est juste que j'aime pas la DA en fait mais sinon en terme d'anime ça va après la direction artistique de de Invincible pour le coup est très comment dire conventionnelle oui oui tout à fait mais franchement déjà le scénar du comics c'était vraiment cool mais en animé ça rend vraiment bien en fait c'est je pense que le gros avantage c'est le fait au fait qu'il fasse 40 minutes parce que mine de rien ça leur permet en fait de mettre toutes les scènes qui sont un peu insignifiantes dans le dans le comics et tu sais qui durent vraiment deux secondes c'est genre le dialogue entre avec sa avec sa daronne etc tu vois c'est une scène une scène qui va prendre quand même trois minutes facile dans dans le dans la série alors que dans le comics ça prend trois cases ouais et il la comme c'est des épisodes de 40 minutes bah il la il la cale quand même quoi ouais mais du coup est-ce que c'est vraiment nécessaire oui ouais bah en fait ça donne un côté très famille humain ado genre tu sais c'est pas le ado super héroïque qui doute de rien que t'as l'habitude de voir dans les trucs un peu un peu habituel quoi il pleure parce qu'il est en mode regarde cette pue à la deux balles qu'il me fabrique hé ça va je vais faire des 100 ok maintenant je vais lui faire un toit et tout pour qu'il puisse se mettre à l'abri alors oui c'est moins grand que les sangliers c'est comme ça ah ouais justement j'allais dire oui j'allais dire c'est moins grand que les sangliers les trucs en premier amour ok c'est toujours c'est comme ça et en plus les sangliers on va être plus souvent ils peuvent aller que là le loulou on peut le prendre pour qu'il nous suive qu'il a moins besoin c'est comme un espace ouais mais quand ils sont deux ils vont être un peu serrés non ? oh bah on t'est obligé à baiser à faire des bébés voilà salut l'abeille ça va être encore pur du coup ils vont être encore plus serrés bah c'est barf je rentrerai dedans je mettrai un coup de hache j'en tuerai trois d'un coup et comme ça on aura plus de peau salut l'abeille je voulais vous que je vous dise moi je vois à la rentabilité ouais je vois ça alors attendez je vais lui faire du coup j'ai fait une vraie niche je t'ai récupéré du bois du coup Shorty si t'as besoin normal en même temps ouais ou pas du tout oui oui j'en ai ramené je sais pas 70 ou un truc comme ça ohlala incroyable quel homme il y a besoin du coup d'en looter un peu plus ou pas ? euh je sais pas attend je vais te dire combien de il reste encore 40 lingots de fer à transformer donc je pense que ça va aller ok comment tu peux aimer un animal que tu bouffes ? comment ça ? ni ah bah je m'en bats les couilles c'est pas parce que je les transforme en saucisses que je les ai pas aimés pendant leur vivant c'est pas incompatible mais disons qu'en plus tu te permets de les aimer encore plus pendant la mort ni de charbon mordraine si j'aime ouais c'est ça que les framboises commencent à manquer ok attends je faisais je faisais domino day dans la forêt vas-y vas-y je t'en prie rassure-toi pas à côté du port à côté du port c'est un peu compliqué disons qu'il y a un risque que ça finisse très mal du coup juste pour que je fasse un peu le point sur notre production de minerai vous avez besoin de vous fabriquer quoi vous encore pour avant d'aller partir à l'assaut de Modère moi j'ai tout ce qu'il faut je crois moi en termes d'armes j'estime que j'ai tout ce qu'il me faut puisque j'ai ma massue de fer alors j'ai un bouclier en fer mais je pense que j'ai pas besoin de plus j'ai un arc j'ai le gros de drogueur max et sinon par contre j'ai un casque en fer max un plastron de loup max des jambières en bronze max aussi et une cape en pot de troll ok bouclier en argent t'as quoi comme bouclier ? fer ok la merde ça va être fin bouclier en argent après est-ce que après est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir un bouclier en argent quand t'es à l'arc oui j'avoue et mais par contre pour ta lance si tu veux tu peux te faire une lance en croc si tu préfères la lance en écorce ancienne oui pourquoi pas qui est largement plus balèze surtout que les crocs de loup on les utilise pour rien donc ouais bah je vais faire ça alors j'ai pas l'impression que ça coûte des masses d'argent alors par contre il va encore te falloir de l'écorce ancienne donc je sais pas si t'en auras bah j'en avais pris 50 au total mais je peux y retourner en tout cas ça va pour en construire après je sais pas s'il en faut pour améliorer le bordel ok je vais regarder ça ma copine je l'aime et pourtant je vais pas la manger mais ma copine c'est pas un animal c'est un être humain donc évidemment que je vais pas la manger ah bon t'es pas ta grosse chienne oh putain au secours j'étais pas prêt à quoi que se dire préviens la fois que tu balances dans thee après tu foreigners des vérités comme ça parce que là tu me mets des pournus là ah merde j'ai plus de j'ai plus de roche merde j'ai créé une loupetière sans faire exprès c'est comme une châtière mais pour les loups en vrai est-ce qu'on regarderait pas à l'avance à quoi ce connard de modère est sensible parce que si ça se trouve il est sensible aux lances aux dégâts perforants ah tu veux vraiment full te spoiler est-ce que après si vous voulez ça me dérange pas de savoir si on fait le voyage on prend de quoi faire un portail ah oui c'est vrai moi ça ne me dérange aucunement de me spoiler il faudrait qu'on aille looter pour pouvoir nous faire les deux portails c'est du bois noble ah oui c'est quoi bois précieux c'est le c'est le boulot c'est ça il y en a pas mal si tu prends le portail le plus proche de pardon de de modère celui que j'ai construit tout au nord ok alors si je dis pas de conneries c'est de chapail stargate non ? si tu prends de chapail tu vas te retrouver dans un coin où il y en a pas mal marche voilà ça fait le tas pour l'instant pour le loup il en faut 20 pour faire un portail ici on en a que 19 donc on a de quoi faire un portail ici et puis il en faudra encore 20 pour faire un portail une fois arrivé de sa place ok bah je m'occupe de ça alors il préfère manger portugais et elle a pas assez de poils c'est hardcore aujourd'hui putain j'avoue la vache c'est drôle si j'avais mangé portugais je pourrais la manger du coup du coup oui on est pas obligé de se spoiler pour les armes et comme de toute façon on aura construit le portail par contre ce que je vous propose cette fois c'est de construire le portail un petit peu plus loin que le boss ouais moi ce que je propose c'est qu'on y aille sans se spoiler par contre si on se fait laver le fion comme bonne masse la dernière fois là par contre go quoi oh bonne masse oh oh bonne masse j'ai pas regardé sur internet c'est pas genre un truc qu'il faut absolument qu'on fasse mais je sais pas pourquoi j'ai le pressentiment que malgré notre stuff en pot de loup ce serait intelligent de prendre des potions de résistance au givre ah bah pourquoi pas ouais si jamais on meurt et qu'on doit y retourner on sera content d'avoir des potes de givre non mais même genre je me dis que s'il nous fait des attaques de givre genre ça va nous permettre de tanker un peu plus peut-être j'avoue parce que tu vois les petits dragons de merde ils nous balancent des boules glacées dans la gueule du coup lui je me dis qu'il va nous balancer des grosses boules glacées dans la gueule du coup des potions de résistance au givre ça me paraît pas c'est pas bête j'ai un petit pressentiment que ça va nous être utile en gros le loup il sert à quoi bah tu peux le faire te suivre et il one shot tous les ennemis de merde que tu croises genre les nains gris c'est one shot les sangliers ils courent après les sangliers et les sœurs aussi comme ça t'es même pas obligé de te faire chier à chasser voilà tous les ennemis de base en fait ils les one shot du coup c'est bien surtout si tu veux miner en fait et que t'as des connards de nains gris qui te cassent les couilles au moins avec le loup-chan et bah t'es un garde du corps permanent loup-chan du coup voilà mais sinon à part ça c'est juste de la fantaisie et ça sert surtout en fait à farmer les pots de loup oh des champignacs tu t'es fait ta lance ou pas encore du coup euh non 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 je vais regarder ce qu'il faut il y a plein de lingots de fer qui t'attend tu veux même ? alors tu pourras même l'améliorer à fond hein lance en crocs 10 écorces anciennes crocs de loup bout de cuir argent ok la lance en crocs c'est la lance au dessus de la lance en fer ? c'est la lance au dessus de la écorce ancienne ok alors ça bah je vais pas le manger euh les loups ne droppent pas de la viande ils droppent juste de la peau en vrai en vrai est-ce que dans le dans le doute dans le doute dans le doute où il est euh sensible aux attaques perforantes c'est à dire les lances est-ce qu'on se garderait pas euh le reste de notre production d'argent pour se faire des lances euh en argent ouais ouais améliorer à fond ouais Jean Mordred lui Jean Mordred s'en fait une parce que c'est de toute façon son arme principale et nous après euh s'il y a besoin euh on s'en fera j'avoue Appelez-moi Ferrero parce que là je suis en train d'orchestrer une déforestation euh supérieure à tout ce que l'être humain a pu faire Hein ? Ferrero ? Bah Ferrero pour le Nutella il déforeste euh tout ce qu'il voit pour mettre des trucs de palme bah des palmiers en fait tout simplement j'avais pas saisi l'arrêt Salut Tia Ciao ciao bonne soirée à toi Salut Tia Je vais jouer à Outriders je nous quitte pour cette merde Huch Je serais vous je le prendrais très mal hein Honte Chez vous quoi ? Je serais vous je le prendrais très mal je sais pas ce que c'est Outriders en vrai Je sais que c'est dans le Game Pass mais euh je sais pas du tout ce que c'est Un jeu dont ils font tout un pâte à caisse mais qui a pas l'air si ouf D'accord Ah oui donc euh tu critiques mais t'y a pas joué quoi d'accord D'accord Tu critiques mais t'y a pas joué c'est ça l'idée Exactement D'accord Mais je crois sur parole qu'elle m'a et les quelques images que j'en ai vues Ça marche Ok donc j'ai ma lance en crocs Ça a pas l'air nul mais ça a pas l'air intéressant non plus quoi Bah on dirait un mix de The Division et de Destiny Ah ouais il y a tout pour plaire quoi Mais pas de la bonne façon tu sais ce que je veux dire Ouais mais d'un autre côté mec c'est pas un jeu service du coup c'est trop bizarre Ouais Je sais pas trop Je suis très perplexe Cap en fourrure de loup ça sert à quelque chose ? Peut-être pas quand même Ah ouais Je devais aller looter autre chose Kenma Pardon Ah faut peut-être que je retourne chercher des écorces anciennes Du coup Il en reste 33 Bah non il faut du bois noble là j'ai oublié le nom Du bois précieux pour faire les portails Ah oui et tu m'as dit quoi ? Euh... Chapay Chapay ? Attention au bois précieux il nous en faut aussi pour le dracard Parce que je vois qu'on en a que 35 là 31 par Bah non le dracard c'est du bois ancien Bah non c'est du bois précieux Bah fallait savoir Faut savoir les gars Est-ce que c'était du bois ancien ? Non dracard c'est bois précieux 40 bois précieux Ah oui donc tu t'es trompé tout à l'heure quand on s'en est parlé Moi j'ai rien dit du tout Parce qu'on t'a dit On t'a dit que j'avais utilisé l'écorce ancienne Et tu nous a dit que c'était ça qu'on utilisait pour le dracard Il y a du bois robuste Enfin du bois précieux et de l'écorce ancienne D'accord ok Il y a 40 bois précieux Ah oui donc sachant qu'on a que 40 écorces anciennes et 40 bois précieux D'accord On a que 31 bois précieux là Bah ouais D'ailleurs il manque encore 7 écorces anciennes Bah oui puisque du coup j'ai utilisé tout pour balancer Mais non mais mec il est là le bois qu'il faut En fait ok En fait tu as été divisé en deux coffres en fait Oh Alors que le bois est là Ce qui ne va pas du tout Ça c'est le bois Ça c'est le coffre à dracard Tout ce qu'il y a là dedans Il ne faut jamais y toucher Pareil il y a des pots de sac qui disparaissent Du coup les écorces anciennes là on s'en fout Mais on a toujours que 31 bois précieux actuellement Sachant que ça coûte 40 pour faire 2 portails 20 chacun Ouais On va quand même manquer de bois précieux Je suis en train de traquer du boulot là Je traque du boulot Je suis à la NPE là Macron serait fier de toi Du coup voilà le coffre qu'il y a là C'est le coffre à Je fais des recherches sur LinkedIn T'as déjà amélioré ta lance à fond à fond là ? Ouais Ok C'était honnêtement c'était pas très cher Ouais bah c'est ce que je vois Ça cache quelque chose C'est ce que je vois parce que euh Parce qu'il reste encore beaucoup d'argent De lingots d'argent dans le code Je sais qu'il a fait son amélioration ou non ? Je sais bien ou il a fait de la merde ? Ça m'arrive de temps en temps de pas faire trop de la merde J'en ai fait du coup j'ai 8 bois précieux Donc il en faut encore plus Ah bah c'est bon j'ai trouvé un spot Toujours plus de bois précieux Je ne vois rien c'est bon je vois Alors Les sangliers c'est Futur Saucisse et Loulou c'est ? On est comment niveau potions là dans nos coffres ? On est au manteau On a ce qu'il faut ? Euh ouais et puis j'ai euh Relancer une euh Une fournée de potions de vie Qui est actuellement en fermentation Super Et oui Loulou tu es un futur manteau C'est loup Vuitton finalement Je vous l'ai dit Je digère ouais je digère Je vous l'ai dit qu'il servait à ça On a jamais joué à Conan and Zile Moi j'ai jamais joué perso À quoi ? Ça me fait peur ce jeu Moi aussi comme tous les jeux survival Un peu chelou pas terminé Moi ça me fait beaucoup trop penser à Ark Du coup je m'en éloigne C'est un des dinosaures C'est ça Deuxième raison pour m'en éloigner C'est ça Comment ça t'as pas fait ça ? Garde du corps oui mais pas futur manteau Bah lui en l'occurrence non Mais quand ils seront plusieurs Qui vont baiser Et qu'il y aura un petit chiot loulou Et bien l'un des loulous Qui aura servi à porter ce chiot Meurt Mourra de cause tout à fait naturelle Parce que c'est bien connu Les loups décèdent après s'être accouplés Ils leur ont donc sa peau En attendant que le louveteau grandisse Pour qu'il baise à nouveau l'un de ses parents Et qu'il redonne un louveteau Et du coup ce parent mourra lui aussi C'est le cycle de la vie Sabrina Tu ne peux pas lutter contre ça T'es un peu crué l'absorbe toi en fait Le saviez-vous Shorty a été assistant au planning familial Du coup il sait tout sur l'anatomie Les cours d'anatomie Dieu a créé la nature ainsi Ah d'ailleurs je voulais remercier pardon Parce que j'ai pas vu la dernière fois Monsieur Hakenais 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 Madame Merci pour ton follow De la Monsieur madame Oui je ne sais pas pardon C'est l'anonymat sur internet Ne révélons pas Entité Hakenais Merci à toi Pour ton follow de la chaîne La dernière fois Parce que je ne t'avais pas Je n'avais pas vu Qu'est-ce qu'il construit là ? Tu fais une nouvelle entrée pour la forge ? Non je vais juste mettre un poteau Ok Après si tu veux continuer Pour faire quelque chose de pré-stylisé Parce que c'est un peu vide ici Ouais je suis d'accord D'accord Euh Si tu veux reprendre le flambeau Et continuer l'oeuvre N'hésite pas Ne commencez pas à me tenter Avec des constructions en pierre Parce que je sais très bien Comment ça va se finir Il va y avoir une arche Hein Qui sera pas de Noé Mais qui sera de gravier Voilà Grand chambélan Quel mazade 58 bois précieux Est-ce que c'est bon Ou je continue ? Euh Je pense que ça va aller On a de quoi faire Une arche entre les homoplates C'est pas une cause de mort naturelle au cas où Ça dépend pour qui Tu trouves quelques framboises Tu trouves quelques framboises sur le chemin en même temps N'hésite pas Ok On va bientôt arriver à la fin de notre stock de framboises Y'a pas des masses de buissons en vrai Là où je suis Ouais et puis Je sais pas vous Mais moi j'ai énormément de mal à repérer les buissons de framboises Quand il fait nuit Ouais 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 Deux jours ça va Mais de nuit je les repère jamais Ah tu le fais vraiment du coup ? Bah je m'ennuie en attendant mon bras Bonjour Ah il est là C'est bon sauvé Non je déconne Du coup j'ai mis Bah le bois que j'ai trouvé là dedans Puisque En vrai on peut commencer à partir Puisque moi tout ce que je fais C'est faire fondre des minerais d'argent Qu'on va pas utiliser tout de suite a priori Donc euh Ouais moi je propose qu'on y aille De toute façon la Bah l'épopée va être à mon avis Bah l'épopée va être à mon avis Plus rocambolesque que le combat Comme la dernière fois Alors euh Alors euh N'oubliez pas de faire plein de bouffe Plein de potions de gel et de vie Ah mais non mec Ici c'est relou euh Je décalerai éventuellement Ou alors en vrai Non j'ai mieux que ça Plutôt que de gâcher de pompiers On va faire ça Ce qu'on va faire c'est qu'on mettra une espèce de Ouais Tiens regarde C'est pas ce qu'il va se passer là Devant tes yeux ébahis Hop Donc potion de gel Bon résistance au poison Je pars du principe que non hein Hein comment ça s'appelle ? Un oeuf de dragon chacun C'est moche C'est quoi ça ? C'est moche ce que j'ai fait Je mettrais une belle torche Hydromel d'endurance C'est endroit là Parce que sinon on voit rien à ce qu'il se passe dans la forge Je mettrais une belle torche en ferraille Ou un chandelier Histoire que ça fasse toute entrée jolie Voilà bref Ca marche les vies Bonne soirée à toi aussi Ciao ciao Salut salut Est-ce que vous avez une bonne idée de De nom pour le portail euh Pour le prochain portail Euh Motherfucker Parce que quand on le prend On pourra aller à la modération C'est nul Appel le chat Ah bah non ça marche pas non plus Mother Moi j'ai Motherfucker sinon Ah ça c'est pas mal Motherfucker Sinon on lui donne un nom qui n'a rien à voir Genre Oh non ça rentre pas Motherfucker Sérieux ? Je peux juste mettre Motherfucker J'peux juste mettre Motherfucker C'est pas mal déjà Motherfucker C'est pas mal déjà Motherfucker Bah ça sera Motherfucker Attends je vais l'écrire Je vais l'écrire quelque part Parce que je sens que je vais être incapable de En même temps tu l'écrire F-O-C-K-E Mais juste J'avoue Bah non parce que ça fait Motherfucker Sinon et pas Motherfucker Si tu mets F-O-C-K ça fait Motherfucker Ça change pas ? Mais note le Calma parce qu'effectivement Ça serait vraiment con Oui mais c'est bon je l'ai noté C'est très bien écrit comme ça Moi ça me va Pas de litige Pas de litige C'était parce que tu t'es pleine de pas avoir assez de place C'est pour ça Que voulais-je dire ? Du coup on prend les potions basiques Et puis basta on s'en fout non ? Enfin y'a pas de truc spécial à prendre Oeuf de dragon Dans les richesses Tu n'as pas son oeuf ! J'ai pas pris d'oeuf encore Moi j'ai pris des potions Oubliez pas de faire le plein de bouffe Le plein de bouffe Prenez des potions de résistance au poison Et des potions de résistance au poison Pourquoi au poison ? Au gel plutôt Au givre pardon Ouais J'ai eu peur hein J'allais dire où est-ce qu'on va ? On m'a menti ! Prenez aussi des potions de heal C'est fait j'en ai 10 Et vous avez pris des potions d'endurance ? Parce qu'il y en a un petit peu y'a 4 J'en ai pris 5 Enfin j'en avais 5 de la dernière fois Donc j'en ai pas repris Oubliez pas de prendre des flèches aussi On a plein de flèches d'obsidienne Des petites Ouais je vous avais fait des stacks de flèches Prenez une variété Si ça se trouve on va se rendre compte qu'elle a une faiblesse spécifique Oh oui parce que ça se trouve dans les montagnes J'avais fait des flèches enflammées je crois aussi Ouais y'a pas mal de flèches enflammées Moi je vais prendre flèches enflammées et flèches en obsidienne Moi c'est des flèches en bois c'est du blé Non merci Rires Juste les flèches en fer en fait Y'a plein On va prendre des flèches enflammées aussi Flèches enflammées allez Ça se crame difficilement ça ou ? De quoi donc ? Les flèches enflammées c'est de la résine et des flèches de bois Ok moi ça va Ah oui donc c'est ridicule Les flèches enflammées ? Quand on revient ici il faut absolument que je fasse le plein de euh... De soupe de carotte et soupe de navet Ah c'est bon Ok donc moi j'ai mes flèches, j'ai mes potions, j'ai ma bouffe, j'ai mon oeuf de dragon Et je pense que c'est tout hein ? Ce dont on a besoin Moi j'ai pris les ressources pour le euh... Pour le portail, Shorty va prendre celle pour le drakkar Ok Vous avez pris des trucs d'endurance ou pas ? Ouais Moi j'en ai pris les petites Oubliez pas de réparer votre stuff si jamais Ah oui c'est vrai Quand le loup tue un monstre il y a toujours les objets ou pas ? Bien sûr ! C'est comme si ton pote l'avait tué Il y a tout ça Il y en a où ? C'est un peu ton pote C'est ton poteau et euh... tu fais un manteau avec ton poteau parce que tu vas porter ton pote jusqu'au mordor Mais du coup ce que je veux dire c'est que sauf s'il bouffe la viande que ça donne Qu'il a très faim et qu'il mérite de la manger vu que c'est lui qui l'a tué Mais normalement tout passe tout seul Euh bah du coup on peut aller à euh... c'était quoi déjà ? A Motherfuck ? Bah non Motherfuck ça sert à rien j'ai pas encore construit l'autre bout Ah c'est le portail des plantes C'est le chapay qu'il faut prendre Ok Et bah oui c'est l'oeuf de dragon gars Ah mais oui l'oeuf de dragon ! Il faut qu'on parte d'ici en fait C'est le dracar hein c'est pour ça que... Enfin il faut poser l'oeuf de... non mais attendez on va faire plus logique Qu'on pose l'oeuf de dragon On prend le portail qui nous intéresse le plus On va jusqu'à Modère Une fois là-bas on construit le portail Bah non ! Parce que là on va s'encombrer avec le dragon sur tout le trajet Alors que ça va rien changer Bah oui mais au final euh... tu peux... tu téléporteras pas hein ! On va dire qu'il sera extrêmement chiant mais au moins l'aller on aura gagné quelques mètres quoi Quelques centaines de milliers Mais ça veut dire que du coup tu fais... Et surtout je me suis pas tapé tout le chemin l'autre jour pour euh... pour ça quoi Mais... Bah du coup je prends... je prends de chapay et je vous attends Mais les gars on est d'accord que là vous êtes en train de prévoir deux allers-retours Bah non un seul ! Enfin oui deux allers-retours pardon Parce que si on laisse les autres dragons ici on est quand même obligé de revenir hein ! Bah non ! Parce que quand on va arriver à Modère je vais construire l'autre portail On prend juste Motherfuck et puis on passe les récupérer Et oui ! Et oui mais on peut pas prendre les oeufs Les oeufs de dragon tu peux pas partir avec ! Ah mais oui ! Donc moi... pour moi l'expédition elle part d'ici en fait ! En fait pour moi le but... enfin bon le but c'était de commencer à observer la route à prendre pour venir en drakkar après Et pas galère... ah ouais mais putain ouais mais en fait ça va être hyper long Comme vous le sentez honnêtement je sais pas c'est quoi la meilleure... Moi je pense que... moi je pense qu'il faut qu'on parte d'ici en drakkar Qu'on fasse la route en drakkar Et une fois qu'on arrive sur le rivage à peu près de l'île où se trouve Modère On pose notre portail Notre portail numéro 2 Plus un coffre Là on met du coup nos oeufs de dragon si jamais Et puis... enfin on est obligé de faire ça Sinon les gars on fait deux allers-retours c'est complètement con ! Bah oui j'avoue On va... Bah oui Bien sûr Du coup on est d'accord qu'on prend les oeufs sur nous là Moi j'ai mon oeuf en tout cas J'ai toujours mon oeuf Le temps... le temps que le... je vais recharger une dernière fois la forge tant que je suis là Bah du coup je prends un oeuf et puis... et je vais créer le drakkar Par contre je crois que j'ai pas assez de place pour prendre tout le matos Bah va créer le drakkar et puis viens récupérer l'oeuf ensuite Bah sinon je le prends... je le prends à ta place Flaff Il n'y a pas de problème J'arrête sinon on va remettre les oeufs Bah non mais avec la ceinture ça va je pense C'est 400 hein... enfin c'est 200 à un oeuf donc avec la ceinture t'es 450 Ah ouais ! Et un autre ça va... La rap est immense exactement Ouais du coup je vais pas pouvoir le porter à ta place Bah si ! S'il est d'accord tu peux le faire Je vais effectivement mettre les oeufs dans une charrette Bah du coup dites moi quand le bateau est construit là j'ai le dernier lingot d'argent... enfin le dernier minerai d'argent à mettre comme ça au moins on a tout fait Une pure beauté Euh... et bien le bateau est à présent construit T'as mis où ton oeuf shorté ? Dans le coffre du bateau Ok Très logique tu me diras mais... Qu'est-ce que t'appelles le coffre du bateau ? Ah c'est bon j'ai Ah ouais... Je ne l'avais point vu Mon phare a été abimé par la marée ! Il s'est fait les mollets ! C'est bon j'ai très peu d'usure sur ce phare Euh du coup je viens à ta rencontre pour récupérer mon oeuf Grosse expédition les amis hein ! On y croit J'espère que vous avez bien révisé vos chiens marins T'as déjà testé de passer une charrette dans ton portail de fer ou c'est la première fois ? Quoi ? J'ai pas compris... Parce que là je suis bloqué en fait dans ton portail de fer avec ma charrette Ah oui euh... Je vais te montrer Là c'est très tendu en fait C'est vraiment au poil de cul euh... Ok Je pensais que j'allais passer au travers Une minute ici Après encore une fois si c'est trop chiant je pourrais l'enlever Non non mais c'est euh... On passe pas souvent non plus très souvent avec la charrette Généralement ce qu'on fait c'est qu'on la détruit en plus Ouais bah j'aurais du faire ça en fait Ah oui mais là tu l'as coincé dedans Ah oui moi j'suis passé genre euh... La bouche en cœur J'pensais que c'était bon Faut bien orienté Et hop Ça... Passe Ça passe Crème Bravo On dirait vraiment Godzilla cette borde Ouiiii J'ai vraiment fait du coup ce portail tout au nord pour pas grand chose au final Bon en vrai c'est bien d'aller farmer le boulot parce qu'il y en a pas mal dans le coin Bah ça nous avait permis de fight un petit peu dans les plaines voir ce qui nous attendait aussi hein Après mec tu sais quand t'es dans les plaines du boulot il y a que ça donc clairement on ira là bas quand on voudra farmer du boulot Je mets mon oeuf dans le coffre du... du Drakkar Attends il en manque un du coup Je vais le chercher Ouais La marée monte C'est bon c'est bon tu peux partir go 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 Let's go Bon du coup euh... ça va être une sacrée expédition hein Il est 22h21 J'avoue J'avoue que ça va nous prendre tout live je crois Ouais y'a moyen parce que la dernière fois pour bonne masse ça avait pris euh... ça avait pris euh... Alors attendez parlons strat Une belle heure hein T'es d'accord que je passe euh... vers le nord ouest sous les nez ? Mais d'accord En prenant le petit passage Ouais Oui c'est ce que je ferais à ta place ouais Et... En vrai moi je passerais plutôt à gauche de l'île de l'aîné hein mec Oui c'est ce que je dis Ouais Du coup je fais le tour par la gauche C'est ça ouais je ferais pareil En vrai on l'a jamais exploré mais ça a l'air d'être une belle ligne droite au moins ça t'a dit de faire tout le tour de la protubérance qui est de l'autre côté C'est une bonne idée Et j'ai vu sur la map qu'il n'y avait pas de bande sable en plus pour nous faire chier Et puis ça nous permet de débloquer euh... enfin de découvrir une autre partie de la map et ça c'est toujours euh... Où est-ce qu'on va ? On va essayer de voir où se trouve Modder qui est le boss numéro 4 Modder qui est l'un des personnes qu'on aime bien parce que grâce à eux on a des inventaires plus jolis Rires La gueule est nulle j'avais oublié Rires 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 Yes ! Il y a des fights qui ne s'achètent pas ! Pour tout le reste, il y a Valheim ! 14 ! C'est Mortal Valheim ? Est-ce qu'ils ont prévu dans son console ? Franchement je pense pas non ! Ça va être hyper compliqué ! Mais t'as vu je suis accroupi et je t'esquive ! Mais non ! Oh le bâtard ! Mais non mais ça marche quand même ! Je chope de l'XP ! Ça marche quand même ! Rumble ! Est-ce que je peux vous stun ? Non ! Je pense que tu peux si j'active le PVP sur le serveur ! Ah oui là c'est sûr ! Qu'est-ce qu'on attend pour faire ça ? Il y a un banc de sable qui apparaît droit devant là ! Du coup avec toutes ces conneries j'ai complètement raté le détroit de Gibraltar ! Qui nous intéresse ! Ouais cette grande étendue entre les deux... Le mec il s'arrête pas tu sais ! Son pote s'est arrêté mais non moi je continue ! Trois fous sur un bateau ! Voilà bien fait ! Bah quoi ! Moi aussi j'ai le droit de m'amuser ! C'est pas parce que je suis le capitaine que j'ai peur à la distraction ! J'avoue ! Naviguer c'est distrayant mais c'est avant tout du travail ! Alors que des coups de poing dans la gueule ! On va arriver devant modder on n'aura plus de gueule ! C'est genre on sera tout boursouflé de... Après cette prise des beignes toute la journée ! Ceux là ils ont baroudé ! Je ne m'y frotte pas ! Je donne mon loot ! Est-ce qu'on est sûr que c'est 3e du coup ? J'ai si peur ! Tu dis 9 ! Encore une fois je pense qu'il y aura plein d'occasions de... Oui je pense ! Il met toujours des trucs à côté ! Il y aura sûrement des dragons à côté de lui ! Donc ça veut dire que du coup... Son biome c'est plutôt de la montagne ! A priori ! Bah normalement ouais ! Bah moi je pense que c'est un dragon de glace géant en vrai ! Je m'attends à ça perso moi ! C'est qui qui conduit ? C'est moi ! C'est moi le capitaine ! En vrai cette traversée va être de tout repos ! Clairement j'ai l'impression que ça va être vraiment biome océan de A à Z ! J'aime bien parce que à la seconde où tu dis ça il y a écrit en gros sur mon écran vous ne vous sentez plus reposés ! Pourtant c'est plutôt reposant de se prendre des beignes dans la gueule ! Cette traversée ! Vous ne vous sentez plus reposés ! Ce que je veux dire c'est que c'est sûr qu'il n'y aura pas d'autres îles sur notre gauche là où on veut aller du coup ! On va peut-être avoir des dragons des mers là ! Ca restera reposant si on continue à avoir le vent dans le dos par contre ! Ecoute-moi Vin, on va mettre les poings sur les i, ok ? Kelma c'est le chambelant ! C'est le grand chambelant ! C'est celui qui dirige... C'est le directeur des opérations à Cacabjorn, ok ? Voilà ! Mordrem... Il fait ce qu'on lui dit ! Oui c'est tout à fait ça ! Exactement ! Qui vous oriente vers ce boss ? Je suis le grand chambelant, mais quand on est sur l'océan, alors là... C'est lui le patron ! C'est ton patron ! C'est moi le patron en vrai ! En fait, quand je dis capitaine du bateau, je dis conducteur ! On va pas se mentir ! Et Vin qui pose la question du coup... C'est chef de la flotte maritime de Cacabjorn ! C'est chef de la navigation ! De euh... Moi je vous le dis ! T'es assistant to the... To the regional... To the tech tablant manager ! Ah putain ! Sabrina propose de nous dire si on a bon pour les oeufs ! Bah non ! On verra ! On verra ! Bah si elle propose, c'est peut-être que c'est pas trois hein ! Calma ! Euh... Et Vin du coup... Ce qui pose la question de qui nous oriente vers ce boss... En fait, il y a des... Dans le monde, il y a certains endroits où tu peux récupérer des tablettes... Euh... Et sur ces tablettes, en fait, il y a écrit... Euh... Voulez-vous enregistrer la position du nouveau boss ? Et en fait, si tu n'as pas... Si tu récupères pas ces tablettes là, en fait... Tu ne sais pas où est le prochain boss ! J'ai cru que Vin, en fait... Me remettait en tête le fait que le capitaine n'est pas vraiment moi... Puisque celui qui nous oriente vers les boss, etc... Et nous dit où... Comment y aller et tout... C'est Calma ! Dans l'histoire ! Du coup, c'est pour ça que j'ai voulu remettre les mots sur les i ! Alors en fait, pas du tout ! En fait, il demandait juste des questions sur le jeu ! J'ai senti mon honneur être bafoué alors que clairement, il n'y avait rien ! Un petit peu à fleur de peau là, le shorty ! C'est toujours bien de rappeler... Qui est le patron ! En même temps, mec, your server, your rules ! Ouais, un peu de drift pour la peine ! Voilà ! C'est tout ! Je fais des petites captures d'écran ! Du coup, j'ai très très peur... De quoi ? Qu'il faille plus d'oeufs... Plus que 3 oeufs de dragoon ! En vrai, il fallait combien de crânes ? Combien il fallait deux trucs pour Mazdos ? Il fallait deux crânes de cerf ! Il fallait cinq eaux atrophiées pour Mazdos ! Mais les eaux atrophiées, mec, on en avait 40 000 ! Oui, ça ne servait à rien ! Et les nez, mec, c'était trois graines anciennes ! C'est quoi, un truc comme ça ? Oui, c'est vrai ! Moi, je sais, moi, je sais ! Peut-être qu'elle fait ça pour nous faire croire ! Oh non ! The wind is gone ! Bon ! The wind is gone ! Ok ! Oh ! Oh ! Tempaine de Jan ! Mais non ! Je peux récupérer à choper le vent si je me dirige un peu plus vers l'est ! Tu longes un peu plus la côte ? Ouais ! On va faire comme en planche à voile, on va alterner Babor-Tribor ! C'est un nombre entre 0 et 10 ! Ok, ça au moment, il n'en faut pas plus de 10 ! Non, mais rassurez-vous ! Eh, on a quand même fait la moitié du chemin... Presque la moitié du chemin avec le vent dans le dos alors que Chartier est capitaine ! C'est incroyable ! Je trouve que notre capitaine nous mène bien ! Regarde, j'ai fait en sorte pour qu'on le retrouve en plus ! Alors qu'il m'avait trahi ! J'aime bien ces moments de tempête ! C'est vraiment très vic ! C'est vraiment très convivial ! Farewell Proudman, putain c'est quoi déjà ? C'est pas orienti ! Chartier a le pied marin ! J'ai le pied marin, oui, littéralement ! Leave's eyes, putain ! Farewell Proudman ! Un groupe de métal symphonique... Norvégien encore là... A deux doigts de lancer le générique de la série Viking là ! Et on s'y croirait ! C'est ça ! Ça fait comme ça le générique ? Bah les on que je fais sont faits avec des instruments à cordes mais... Ouais ! Non, c'est des instruments à vent, non ? C'est pas des portobats ? C'est pas des espèces de... Tu sais, genre... Ouais ! Et y'a pas, tu sais, genre des espèces de sacs de cornemuses aussi ou un truc dans le genre... C'est un bruit très spécifique ! Au début, c'est de la guitare ! Ouais, t'as raison, ouais ! Dant il propose qu'on met plutôt le générique de la croisière Samus ! C'est quoi déjà ? Euh, c'est quoi ? Heureusement que la mère peut pas retourner le dracar ! Avec le temps qu'il y a, clairement on va pas bouger... Ohlala ! T'es écouté Rhapsody ? Vin, si je te montre ma tour de CD, tu vas te jouir dessus, hein ! J'ai tout leur CD ! Bah non ! Mais casse-toi ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Bah y'a le chat qui veut des caresses, sauf qu'il plante ses griffes sur mon tapis de souris ! Ah bah bien sûr ! Regarde, Vin ! Putain, faut voir là, j'suis un connard ! Rhapsody ! Rhapsody ! Rhapsody ! Rhapsody ! Ah oui, t'étais un vrai fan ! Rhapsody ! Bon du coup là, on est dans l'inconnu total, hein ! C'est un Tesla le bateau pour avoir un autopilote ! Salut Rémy ! La puissance de Rhapsody m'oriente ! Eh, on va droit vers... Droit vers Modère ! Vous avez un petit creux sans blague ! Ah, moi j'ai pas mangé, j'ai 25 PV, si je veux... Ouais, pareil ! Oh là, oh là ! Terre en vue, j'ai l'impression ! Ouais, ouais, Terre en vue sur notre route, mec ! Terre en vue ! Espèce d'énorme pic, là, Rocheux ! En vue la gueule de la topographie, c'est clairement une plaine ! Donc ça veut dire, moustique dans la tempête et mort prématuré ! Oui ! En vrai ! T'imagines ? T'imagines, y'a un moustique qui nous one-shot tous ? Le Drakkar, il continue sa route tout droit vers Modère ! Merde ! Avec les autres dragons dans la cale ! Je pense qu'avant de mourir, j'essaye de créer un portail... C'est possible ? Un portail qui marche ! Je pense qu'on ne pourra pas aller en bateau jusqu'à... Je suis pas sûr ! Je suis pas sûr ! Parce que du coup, il faut pouvoir mettre un établi sur le bateau ! Ouais, ouais, non, on pourra pas, parce que j'ai même pas... Là, de toute façon, sans moi, j'ai même pas du bois pour faire un établi ! J'ai oublié d'en prendre ! C'est pas grave, on cassera ! On va voir si on peut faire le tour par la mer ou si on va être obligé d'accoster ! Je pense qu'il faut qu'on trouve un moyen de faire le tour par la mer, parce qu'on est trop... Oui, oui, on est loin encore ! Je doute que ça soit cette île-là sur laquelle elle se trouve ! Dans tous les cas, ça sera plus rapide en bateau, je pense que... Ah, je pense que c'est... L'air de rien, on est partis que depuis 13 minutes, ça va ! Bah ouais, mais le Drakkar, ça change d'avis ! De ouf ! Il fait froid ! Il fait froid ! Je sais pas si... En fait, j'ai peur de me rapprocher pour voir s'il n'y a pas un dédale... J'ai l'impression que là, c'est fini l'île à gauche, je vois plus de silhouettes d'armes ! Euh... Si, si, moi j'en vois encore ! Ah ouais ? Je vois que d'un... Je t'ai mis sur la proue pour te dire un peu ce que je vois... Ah oui, effectivement, je les vois ! Calmazad, que voient vos yeux de viking ! En vrai, continue tout droit pour le moment... Enfin continue en direction de Modère... Euh... Ça a l'air d'être ok ! Ça marche ! J'ai Dawn of Victory, Enchanting Lands et Legendary Tales ! Ah, je l'ai pas Legendary Tales ! J'ai Dawn of Victory, Triumph for Agony, Symphony of the Enchanting Lands 2, Symphony of the Enchanting Lands 1 et Power of the Dragon Flame ! Fais gaffe mec, je sais pas si c'est prévu mais tu vas plus trop vers Modère là ! C'est parce que... J'essaie de garder le vent mais... Mais là c'est marrant ! Ah oui ! Elle a la rame ! Ah ouais ! Sinon, on va jamais avoir la délimitation de l'île ! Putain Dawn of Victory, c'est la seule chanson je pense que si je l'écoute encore aujourd'hui, je trouverais pas que c'est beaucoup trop vieux ! Par contre les autres, c'est too much quoi ! Village of the Wars, Wisdom of the King, j'ai envie de leur tirer dessus je pense si je les écoute aujourd'hui ! Pourquoi ? Bah parce que c'est vraiment le Metal Symphonique cliché, avec les trombones, les corps de chasse, les connards qui chantent de façon lyrique ! C'était sympa, c'était sympa en 92 mais... Enfin j'exagère mais... C'est très quitte ouais ! Dawn of Victory fait beaucoup plus le Power Metal à la Dragon Force du coup ça passe ! Il y a des milliards de solos dans tout le morceau... Euh bon, tout ça pour dire que... Le chanteur qui a sorti un groupe aussi... Ah ouais ? Comment il s'appelait déjà ? Fabio Leon, si je me trompe pas ! Ah t'écoutais un italien ? Ouais, c'est... Ouais, c'est italien ! T'écoutais des italiens ? Ouais ouais ! Ouais, Lucas Turilli mec, c'est le guitariste soliste du groupe... Un grand musicien ! Ah, il y a de la terre devant mais elle est très loin, t'as encore le temps ! En même temps mec, le Metal Symphonique... Je vois que t'as... ... soit des nordiques, soit des italiens ! Je me rappelle ! T'avais pas trop le choix ! C'était toi, soit très au nord, soit très au sud de l'Europe ! Shorty, c'est Nami ! Salut Rémi ! Comment ça c'est Nami ? Encore une... Ça c'est une référence One Piece que tu peux pas avoir, encore une Shorty ! Dommage ! Le vent est en train de tourner, pitié dans notre cul... Yes ! Full speed ! Full speed ! Pas trop vite quand même parce que je vois pas trop... Et puis on s'approche peut-être de la terre que j'ai vue... Le Capitaine ne conduit même plus... Ah d'accord, du coup Nami c'est un... Oh putain, on va si vite ! Oh la 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 ! On a chopé une étoile dans Mario Kart, ça y est ! Vous avez vu comment on ressemble à des hyper-vites ? De ouf ! Ouais, grave ! My god ! Ah, la terre, mec ! La terre, ralentis, ralentis ! On est tout prêts ! Je pense que tu peux passer sur la gauche ! Sur la gauche ? Ok ! Bah de toute façon là tu vois quand même ! Bah fais gaffe, il y a des récifs devant nous ! Ok, je vois, ouais ! Je crois pas que je peux passer par la gauche ! On va voir ! De toute façon je fais demi-tour, c'est pas grave ! Parce que j'ai pas envie de retaper le bateau coincé... C'est comme le canal de Suez ! Attends, je crois qu'il y a une embouchure mais je suis pas sûr ! Ah il y a des gobelins ! Ah c'est des plaines hein ça les gars ! Faites gaffe ! Non il y a pas d'embouchure mec ! Je pense qu'il va falloir longer sur... Vous voulez... Je pense qu'il va falloir longer sur la droite ! Parce que sinon on est obligé de redescendre et de se retaper le marécage qu'on a vu au loin ! Les gobelins se rapprochent ! Je crois pas qu'ils aient deux... Ah si ils ont des armes ! Ils ont des lances ! Ouais ouais j'ai pas mangé moi ! Oh putain il y en a un qui est niveau deux étoiles clairement ! J'ai peur ! Je mange deux trucs juste histoire de... Ouais je mange en préemption quand même, on le sait jamais ! Ouais c'est bon ! C'est bon ils nous rattraperont ! C'est bon c'est bon ! Ouais là c'est bon ! Ils vont mourir de noyade avant que... Ouais tchao les nazes ! Putain il y en a un il est déter quand même hein ! La vache ! Ouais ouais ! Bah ça doit être le deux étoiles ! Oh putain ils ont énervé les gros... Les gros trucs là ! Ah ouais ! Alors c'est les gros trucs... D'ailleurs à Murdrain j'ai découvert qu'on pouvait les tame aussi ceux-là plus tard ! Quelle bonne idée ! C'était Thuridi qui a sorti King of the Nordic Twilight ! Putain c'était quand même assez ironique pour un italien de parler d'être le King of the Nordic Twilight ! King of the Pizzaiolo et là on va le croire frère ! T'sais j'ai l'impression que ce genre de truc... T'as un... Un générateur random de titres tu sais... Il fait... Première lettre de ton prénom... De truc tout fait ! Et hop là ! Ça te fait soit le nom d'un album soit le nom d'un... D'un... D'un morceau ! From the blinding sky ! C'est tellement ça ! C'est exactement ça ! Trouve ton nom d'album de rhapsody ! Battleship of the blessed divinities ! Je crois que tu peux déjà tourner à gauche mais... Ouais on dirait bien ! C'est pas vrai ! Ouais ! En plus on a le 20... Pour nous ! Bon bah en fait ça va aller ! On va pouvoir arriver bien près de lui ! Donc gaming's go ! En vrai là j'ai l'impression qu'on est sur l'île de modder ! C'est légèrement à gauche hein ! Je crois ! Mais si on pouvait ne pas avoir à traverser toutes les plaines... Pour l'atteindre ce serait encore mieux ! J'ai l'impression qu'on est... Enfin qu'on est assez faible par rapport à... Ouais ! Ouais ! On a clairement pas le nouvel pour les plaines encore ! Je pense que ça sera après la montagne hein ! Je pense aussi ! Ouais ! Je pense aussi ! Après la montagne mec on va pouvoir se faire du stuff avec les fragments de trucs là qu'on a récupéré ! De... Son brassier ? Ah ! Son brassier ! Putain ! Ouais ! Je pense aussi ouais ! Son brassier je pense qu'on va pouvoir se faire du stuff assez ma boule ! Va falloir traverser c'est sûr ! Là clairement on va pas avoir une rivière qui va nous mener à modder ! En vrai dès qu'on voit une montagne faut accoster je pense ! Mais là tu vas encore pouvoir aller sur la gauche hein mec ! Mais là tu vas encore pouvoir aller sur la gauche hein mec ! Attention bonne sable ! Rocher ! Récif devant toi ! C'est bon c'est bon ! Direct à droite après une fois que tu les as passées ! Ouais voilà nickel ! Elle drift ! Elle a jonge la côte et... J'ai pas l'impression qu'elle va se terminer hein ! Ah ! On va peut-être pouvoir relonger encore un peu à gauche après ouais ! On va bien voir hein ! Suspect c'est insoutenable ! Mais ça c'est plutôt du marécage j'ai l'impression là ce qu'on voit ! On va qu'il y a un caillou ! J'avais pas vu ! RIP ! Sous la vague ! Ouch ! Notre bateau a perdu la moitié de sa vie je crois ! Ah non ! Le premier tiers ! Ah ouaiiii ! Non non c'est bon tranquille ! Ok marécage ! Ça c'est pas un biome forêt noir ça ? C'est du marécage ! Ok ! Avec des arbres ! Non ! Si c'est marécage ! Ouais non c'est plein encore ! Ouais plein ! Non mais oui en face de nous c'est marécage c'est sûr mais... Ok l'espoir renaît donc ! Ouais ! Fais gaffe il y a un arbre au milieu de la vie ! Il est juste devant toi ! J'ai droit devant toi ! C'est bon il a grave de la vie encore notre bateau ! C'était une illusion ! Juste une illusion ! Un bateau par le fond ! Est-ce que je pouvais pas passer entre ces deux bancs de terre là ? Je pense que si hein ! Si si tu peux ! Ah ouais ? Là si tu vas vers la gauche tu peux passer entre les deux ! Là on dirait ouais ! Là nickel ! Je me mets qu'en voile 2 parce que pfff ! Kelma c'est comme le vigi du Titanic il voit le caillou quand c'est trop tard ! Bah là pour le coup il était vraiment sous la flotte parce que les vagues sont hyper hautes ! Et puis bah quand la vague était dans le creux c'était déjà trop tard ! Bah tu peux aller franchement vers la gauche hein là mec ! Pour euh... Le kelma il faisait un water out il était sous l'eau ! Bah du coup il faisait un water out je suis con ! En vrai je me demande si Modère c'est pas la grosse montagne qu'on voit au fond là derrière ! J'avoue ! Une espèce de volcan hein on dirait ! Enfin on dirait volcan parce qu'il y a des nuages par dessus mais... Bah du coup on est pas si loin mec ! Là je pense que tu longes le marais et on y est hein ! Ah oui ouais j'avoue ouais ! J'ai plus le vent hein si vous vous posez la question de pourquoi est-ce qu'on est très loin ! Mais oui non mais on constate, on constate ! On constate ! La rapidité n'est pas présente actuellement ! Il est déjà à 22h43, on a même pas encore posé pied à terre ! En vrai je pensais que ce serait plus long que ça hein ! Ouais en vrai c'est bon on va... On pose pied à terre, on construit notre truc, on va le checker ! Il y a des squelettes, un drogueur et une sangsue dégueulasse qui sont là en train de prendre, de faire un bain de pied ! Ok ! Ah bah y'a un blobeur qui l'a rejoint ! Eh mec ! Je crois qu'on rallie la plaine par contre hein ! La question c'est est-ce que je peux passer entre les deux ? J'ai l'impression que oui mais je voudrais pas être à l'origine... Ah non on peut pas ! Non c'est bloqué ! Je vais dérocher ! Alors à mon avis on devrait accoster dans le marais, là dans la cuve hein ! Oh mais mec on est encore vachement loin de Modère hein ! Ouais ! Ah ouais bon ! Ouais vas-y je continue ! Bah du coup faut que je longe ça toujours par la droite ! Ouais ! Ouais ! Te rapproche pas trop de la côte hein on sait jamais ! On est pas à l'abri d'un gobelin sachant nager ! Putain comme d'hab je me dis qu'on aurait dû pas allonger la gauche de l'île en fait ! Ouais bah de toute façon c'était soit l'un soit l'autre hein ! Et puis on fera le grand tour et on aura tout de découvert ! Bon après comme je le disais tout à l'heure je pense vraiment que la montagne qu'on voit là bas c'est notre objectif ! Je pense ouais ! Même si sur la map ça nous parait loin au final ça va hein ! Si c'est cette montagne là oui ça va être vite torché ! Bah en vrai je pense que c'est cette montagne là hein ! Bah y'a pas de raison euh... ouais ! Bah là on va droit depuis euh... Oui c'est clairement là mec ! C'est clairement cette montagne ! Parce que là sur la map on va pile dans sa direction et... Y'a un village de gobelins là ! Ouais ! Les vilains gobelins ! Ah ! Le vent ! It is back ! Fais gaffe y'a un caillou droit devant nous hein ! J'sais pas si tu l'as vu faut qu'il y a légèrement sur la droite ! Qui... J'sais qu'il était juste là... Bah en vrai j'ai bon espoir là que ça soit bien ! Oh j'ai vu qu'il y a un poil de chez eux regardez ! Y'a un gobelin géant ! Des bruits de gobelins ! Ah ouais ! Ah oui ! Ah ouais ! Putain il est vénère en plus hein ! Oh il défonce le village ! Ça c'est une forêt noire par contre ! Bah forêt noire c'est au pied de la montagne quoi ! Bah là c'est complètement une forêt noire ! Ouais là c'est complètement une forêt noire ! C'est cool ça ! Bah c'est parfait ! Au moins pour le campement ce sera chill ! Y'a une cave de troll juste là à gauche ! Vous voulez qu'on fasse ce campement ici du coup ? Bah après si ça se trouve, la montagne n'est pas sur cette île. Elle est sur une île à côté. Ouais, en vrai, oui j'avoue, ça a l'air d'être le cas. Mais dans tous les cas, j'ai l'impression qu'au pied de la montagne ça va aussi être forêt noire. Oui, on dirait, ouais. Je crois qu'il n'y a pas de marais au pied des montagnes en vrai. Enfin en tout cas, on ne l'a pas observé une seule fois sur la marée. C'est vrai. Oui, c'est vrai que les montagnes sont toujours encerclées soit de prairies, soit de... Bah là on se rapproche dangereusement, ça va être bien là. Je pense que c'est cette île qui... Bah voilà, c'est la montagne. Je pense que c'est ici qu'il faut qu'on mette notre pied de terre. Ou pas trop loin en tout cas. Au pied de la montagne à la rigueur. Franchement, ouais, ici c'est bien. Ouais, ici ça me semble pas mal, ouais. Il y a un petit... C'est bien plat, on va pouvoir mettre notre campement sur la plage tranquillou. Bah nickel ! Au moins la route est pas chiante, y'a pas des vieux endroits hyper étroits. Ouais, ça va plus être pire. Pour une fois, c'est derrière une île, et du coup on est obligé de faire tout le grand tour pour y accéder, en drakkar. Ouais, là on est vachement proche de modder, c'est cool. Et voilà, chers amis. Ouais, on est proche de modder, mais pas non plus collé comme on avait fait avec Mazdos. Allez, je récupère mon oeuf. Y'a un troll là. Y'a un troll ? Si vous pouvez vous en occuper, moi je m'occupe de construire le portail. Vas-y viens, on se le fait ce bâtard. Wow, la flèche que tu fais, c'est un rayon laser ! Oui, c'est une flèche empoisonnée. Flèche empoisonnée ? Oula, je fais le malin, je fais le malin, mais j'ai pas eu le temps de... Oui, oubliez pas de bouffer hein. Bah c'est ce que j'avais oublié de faire justement. C'est bon, c'est bon. Ah mais c'est un troll elite ! Ah oui d'accord, et je comprends mieux pourquoi il a autant de PV. On aura peut-être besoin d'aide. Non, non, c'est bon, c'est bon. Je le stun et on le défense. Ça va aller ? C'est bon, c'est bon. J'arrête bien ton endurance, ça va le faire. J'arrête pas de le stun donc on le défense. C'est bon, ce portail is activated. Bien vège. Nice. Une mission menerait bien les amis. C'était rapide le final, mais oui. En même temps, la moitié du trajet a été fait en se battant. L'un envers l'autre. Oula, il en me freeze, c'est bon. Voilà, il est mort. Il est résistant l'animal quand même hein. On l'a de ouf. Bien joué. Ah il est mort assis ! Il est mort noblement assis. C'est bon. Du coup ça drop 10 pots de trolls du coup et 50 piastres. Eh, on est très bien ici. Je vais pouvoir réparer le bateau. Non, je suis con, je vais le détruire. On a besoin de beaucoup de bois là ou pas ? Bah pourquoi tu vas le détruire ? En vrai, laisse le accoster pour le moment, on sait pas trop. À l'attaquer. Est-ce que j'ai une palissade autour du portail ou à ton avis c'est safe ? Non, franchement dans les forêts noires ça sert pas à grand chose je pense. Bah du coup euh... Du coup je prends pas de bois ? Ouais. Ok. Il a beaucoup de poils aux fesses ce monstre. Mais c'est un troll, un troll portugais. C'est un troll lèche. Oh ! C'est sur moi ça ! Je te faisais la course d'échelle c'était beau. Putain mais il y a trop de trucs de trolls dans ça j'en peux plus. Bah moi j'ai bon espoir qu'avec modère on puisse encore améliorer notre truc et du coup euh... Oh non mais moi je laisse pas vous je m'en fous. Vous êtes parti faire quoi du coup ? Bah moi j'ai parti. Je suis parti poser quelques merdes que j'ai récupéré genre des yeux de dinguerie, euh... Des cailloux. Quand tu as réparé du coup les armes. Et je suis allé réparer aussi mon épée euh... Pas bête ça. C'est pas grand chose de fait. Eh bah écoutez une traversée sans encombre ça fait plaisir. On va peut-être profiter du moment de calme pour aller pisser un coup par contre. On va pas nous faire chier aller... Oh le portail il est ouvert. Parce que je suis sorti. C'est effectivement une bonne réponse. Coucou le loulou, futur manteau, ciao. Certains ont beaucoup de poils au menton et d'autres aux fesses. Bah oui c'est clair et le troll bah il a du poil au cul. Le bateau peut se barrer tout seul avec le courant pas du tout. Non heureusement pas du tout. Ok. C'est un peu éloigné par rapport à là où on l'a laissé in the first place. Il se met juste à un endroit où il n'y a pas de sol qui le gêne. Tout le monde a son œuf de dragon dans son inventaire ? Euh non non je suis au campement là. Je suis à caca burn. J'en profite du coup pour aller faire un petit piss où je reviens. D'accord. Tiens je te lance un effort dessus bord Calma. Ah mais moi j'ai déjà le mien dans mon inventaire. Faut pas que je me noie. Bah tu vas pas te noyer là tiens. Tu vas pas te noyer sur 3 cm d'eau. T'as fini oui Calma débout toi pour être le manteau de shorty. Bah mais le loup il a plus de poils. Il sera plus efficace que Calma. Enfin que Calma vu que c'est un caniche avec ses cheveux ça fera un bobonnet. Bah mais c'est pas ma peau. Je suis pas obligé de mourir pour te faire un... Ah c'est vrai. Contrairement à futur manteau de chan. Faut pas que je dégage et tant que j'utilise plus en fait. Genre typiquement j'ai gardé mon épée alors que... Je m'en sers pas. Tu ne bats plus qu'à la masse maintenant toi. Ah ouais c'est mon armée la plus forte. 73 de dégâts tranchants contre 61 de coupants. Après mon épée c'est juste qu'elle est que deux étoiles je pourrais l'améliorer encore. Largement même. Je pourrais même le faire maintenant. Maintenant on prendrait des films de chier. J'ai mis les avoirs au menton. Moi je les ai partout. Ça fait chier. De quoi les poils ? Ouais. C'est bon Mordra j'ai pris ton oeuf. Je l'ai mis dans le coffre. Enfin on a pris ton oeuf. C'était un travail, un effort commun. Je vais noter le portail sur la map avant... D'ailleurs t'as pris le tien Shorty ? Euh... Non. J'attendais que Mordraine revienne. Modère. Fuck. Voilà. Si vous êtes tous prêts, je le suis aussi. Ouais on l'a tous. On est trois non ? Oui j'avoue on est pas loin. Ah on a trois hectares là ? Ouais c'est bon j'ai changé mon... La merde. Je pensais que pour le boss t'avais repris... Oh non. J'avais pris le truc de Mazdos là mais... Il est bleu lui what the fuck ? Ah ça c'est un animal. Du coup on peut claquer un nectar dès maintenant si vous voulez. Le nectar divin. Le nectar des dieux. Vous avez vos as d'oeufs. Ah vous avez... On arrive déjà dans la zone de glace. Ce sera le seul qui n'en a pas assez vu que ça passe pas au portail. Le seum ? Bah ouais ce sera le seum si on n'a pas assez ouais. Après c'est une montagne. Il y aura forcément un nid dragon avec des oeufs. Ils sont pas des connards. En tout cas on a vérifié ça sur deux boss. A chaque fois ils te donnent ce dont tu as besoin pas loin donc... Si tout va bien on devrait trouver un dragon. Oh putain c'est le blizzard. J'espère juste qu'il y a pas des putains de golems qui vont popper pendant qu'on se bat. J'aurais pas dû dire... Comme dit Hagrid, j'aurais pas dû dire ça. T'inquiète pas ça va bien se passer Sabrina. Même pas drôle alors. Bah si ! Ouh ça me semble un endroit périlleux à grimper mais bon. Everest ! Ça va il y a des rochers un peu partout. Il y a Vin qui te demande Mandrenne si t'as reçu le Warhammer N2. Salut c'est Chico, commandant des Space Marines du chaos. Toi t'imagines mec ? Va chercher Connex chez ton marchande de journaux. Va chercher, va chercher, va chercher hérétique chez ton marchande de journaux. Va chercher le chapitre oublié des Space Marines. Du coup on arrive dangereusement près de l'hôtel. C'est bizarre de sa mère. De toute façon moi, une fois arrivé en haut j'aurais plus d'énergie donc je vais pas t'attendre. Il y a des petits dragons de merde. Ouah c'est beau. Putain. Je gravis cette montagne à la sueur de mon cul là. Il en faut 3. Yes. Parfait. Il y a 3 slots sur l'hôtel. Parfait. Merci. Pour par contre il y a plein de petites merdasses dont il faudrait se débarrasser avant. Et bah j'arrive. Avec mes flèches enflammées. J'arrive ou t'en as eu 2 d'un coup. Oh ça crabe ! Mais tu risquais pas de m'entendre Keynes effectivement j'avais pas rallumé mon micro. Heureusement que t'es là. C'est devenu bon à l'arc. T'arrives à monter Morden ? J'ai pas du vous suivre au bon endroit du coup je galère un peu mais ça va finir par arriver. Faut que tu spawns la touche de saut pour monter facilement. Ouais ouais. Tu trouves des petits endroits où tu peux te reposer à intervalles réguliers et récupérer ton endurance. Et tu sautes comme un taré pour monter tout à l'heure. Je galère juste avec l'endurance c'est tout. Affronter Morden modère avec un temps pareil ça va être de la joie. Ça va être beau. Putain c'est un dragon j'ai trop le seul. Enfin j'ai trop le seul je suis content. Oh putain shorty ! Quoi ? Y'a un golem qui arrive. On se le fait ce bâtard. Il arrive ? Non il est loin. Ah non j'avoue il va grimper la montagne ce bâtard. Est-ce qu'il est sensible aux flèches enflammées ? Vandrine je crois que t'es monté un petit peu trop haut par rapport à l'hôtel. Sérieux ? Ok. Bah écoute. Comment le boloss. Ouh il m'a fait mal. La mort vient d'en haut. Tiens sale merde. Voilà. Easy peasy golem squeezy. Morden il est monté bien trop haut non ? C'est clair Morden. Moi c'est le top ou rien. Il est metté dans la bâtisse. Ah non. Redescend ! Ok ok. J'essaie de me rapprocher. J'essaie de me rapprocher. J'essaie de me rapprocher. Ah oui si c'est bon il nous entend. Vous m'entendez vous ? Rassurez-moi. Oui vous m'entendez. Ouais ? Oui oui on t'entend. Traversée vingt minutes. Escalade dix minutes. Voilà. Ah le voilà. Incroyable. Du coup regardez il y a trois slots pour les œufs. Ok. Je vous mets le mien. Mais attendez vous êtes prêt là ou pas ? Je sens que les œufs déclenchent quelque chose. Mais qu'après il faut mettre autre chose au sacrifice. Ah non. Il y a des bols d'offrandes et il y a un hôtel sacrificiel. Ah non c'est pour l'invoquer. Ok c'est bon. Bah j'ai mis le mien. Mettez le vôtre. Vous êtes prêt ? Attendez prenez votre potion de résistance au gel avant. Au cas où t'as raison. C'est prêt. Moi j'ai équipé mon arc. Mouais. J'y suis. Bon bah c'est parti. Alors. Show yourself. Master of dragons. Et là c'est une vieille salamandre. C'est super bon par contre. Il est en haut. Il est en haut. Il est enragé. Oh il est beau. Il est pas si gros que ça par contre. Je m'attendais pas. Il va voir son trophée. Ça au dessus de la cheminée ça va être beau. Sa mère. Beaucoup plus qu'un troll. Ok. Oh il a un beau thème. Attention du coup il fait des espèces d'explosion de cristaux de glace quand il arrive. Il est bloqué l'animal. Ouais il est keblos débile. Go go go. Let's go. C'est le moment le bolos. Par contre. En vrai l'arc et on est bon. Faut que tu t'approches pour avoir les dégâts s'afficher. Mais il est bloqué ça va être le combat de boss le plus nul de toute notre équipe. Il est bloqué limite parce que. Bon bah je vais essayer de le taper au corps à corps pour voir. Ok. Ah c'est bon c'est bon il bouge il bouge. Oh. Quel bâtard. T'as fait un méga rayon laser faut que je récupère mon endurance. Et il est vraiment keblos hein. Putain le combat de boss le plus nul. Oh. Oh attention il est en train de casser les bâtiments. Il va se débloquer. Il va complètement se débloquer. Il a défoncé la bâtisse. Oh tous les cailloux mec. Il a tant de pv par contre. Il a beaucoup. Il a 1300. 1300. 13500. Wow wow wow. Ah. Oh putain la vache il fait mal. Il fait très mal. Il tape pas beaucoup mais quand il tape. Ah il y a ses enfants qui arrivent. Faites super gaffe à pas vous faire toucher par les cristaux. J'ai plus d'endu. J'attends un peu. C'est une merde là. Bah je comprends pas. C'est au moins la quatrième flèche que je lui tire dessus. Il crame à chaque fois et il est encore vivant pour en parler. C'est terrible cette histoire. Bah il est dedans. Bah oui. J'ai besoin de... T'as besoin de quoi ? Avec tir là au fait. Qu'on court partout avec les flèches mais... Ah ouais vas-y. Rapprochez-vous. Venez à côté de moi. Il est encore coincé ce débile. Early access. T'inquiète il va filer un gros coup dans la montagne et il va... Putain mais je suis halluciné du nombre de cailloux que ça fait à... Ça y est il s'envole. Attention. Ouais. Je prends mon bouclier moi pour me bloquer perso. Attention au bombardement de cristaux ça fait très mal. Ok. Courez ! C'est bon. Il a que ça comme attaque ça et un petit rayon laser glace articodin là. Oh non pas articodin. Putain il est caché derrière un arbre. Ah c'est bon. Là où je suis c'est jaloux. Viens l'abou sauvage. Je t'adopte pas toi. C'est une flèche à toi Maudren la lueur verte qu'on voit derrière lui là ? Derrière lui. Il bouge il bouge. Attention il vient vers nous. Il bouge il bouge le fût rouge. Attention. Phase 2 peut-être non ? Ah oui là il est live. Il est pas content. Oh il vient vers moi au secours ! Mais c'est un sac à PV ce chien ! Golem ! Oh mec il y a un golem derrière toi shorty fais gaffe ! J'utilise une potion de bille. Fuis, fuis, fuis ! Ok il est de nouveau dans les airs faites gaffe ! Il y a aussi des petits dragons de merde aussi ! Oh ! C'est bon. Le golem a défoncé les loups. Attention Maudren c'est pour ta gueule ! Je vais me faire le golem pendant que vous vous occupez. Ok. Faut que vous me laissiez un peu de temps. Ok il y a un petit dragon qui est dead. Mec fais gaffe il y a le petit dragon qui est venu te faire chier. J'ai vu. Ah mais du coup le golem ça le vénère. Maudre est sur moi là pour l'instant. Attends je m'occupe du petit dragon. Attention ça crache vers vous ! Oh shit 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 ! Non le golem va m'acheter ! Oh putain ! Oh je me casse d'ici ! Oh le dragon est venu sur moi ! Tu peux te huiler ou pas ? Je fuis je fuis ! Non bah non bah non ! J'ai utilisé une potion de soin juste avant. C'est bon c'est bon ils m'ont lâché le cul deux secondes. Ok. Fais gaffe le golem est toujours sur toi. Ouais j'ai vu. Il t'a pris en agro ouais. C'est pas un soucis c'est... Attention un modder qui se rapproche. 47 secondes avant de pouvoir en reprendre une. Le golem est sur moi. Attention souffle de glace ! Ouais je me le suis pris en plein dans la gueule j'avais pas vu. Les fiches empoisonnées si vous en avez ? Bah ils ont que ça et moi j'utilise des enflammés. Ca marche pas mal aussi quand même. Vas-y le golem est focus à mort sur moi. Oh putain le dragon aussi ! Oh putain le dragon aussi ! Je continue d'épaisse le dragon pendant ce temps là. Le golem est un peu à l'arrêt. Ah ! Putain le tronc d'arbre quoi ! Ah il s'est arrêté mais genre pile devant moi quoi ! Oubliez pas de bouffer les gars ! Ouais ! Go allez on se le fesse ! Ohlala je suis dans la merde ! Je suis dans la merde ! Le golem ! Ah oui c'est bon ! Ouais le golem ! C'est bon ! C'est bon le golem ! Moi j'ai reculé très fort parce que... Une minute pour me healer et j'ai plus que 50 PV ! Il est caché derrière les arbres il fait ! Putain il est toujours pas midlife ce connard ! Putain on lui fait pas très mal avec nos arcs hein ! Je pense que je vais essayer de le DPS à pied pendant que vous l'agroulez avec les arcs ! Ouuuch ! Les flèches d'obsidienne ça marche vachement bien hein ! Regardez ce que je lui fais perdre avec une flèche ! Je l'ai bloqué ! Oh il y a son gamin ! Il y a des mini-dragons ! Mini-dracos ! Oh my god ! Je peux te healer ou pas ? Ouais c'est bon ça ! Je me suis pris un arbre sur la gueule ! C'est bon on l'a midlife les gars ! Il est pas content ! Je vais me débarrasser des petits là qui font chier ! J'allais te demander t'as besoin d'aide ou pas ? Oh putain ! Laser glace ! Je sais pas où il est là ! Il est là ! Il est dans les airs ! That's what dragons do ! C'est bon il va crever ! C'est bon il est mort ! Oh attention Morden ! T'as de quoi t'as eu idée ou pas ? C'est bon c'est bon ! J'ai pas pris de dégâts ! Bon il est midlife là c'est bien ! Ça avance ! Ça avance ! Je l'ai re-enflammé ce bâtard ! J'ai combien de flèches ? On a fini avec Tyr ! Qui a pas encore utilisé ? Moi c'est bon je me rapproche ! Moi ! Rapprochez-vous ! Let's go ! Il est coincé encore un peu le DPS easy ! Dans le cululu ! Il y a un dragon juste au-dessus ! Je m'en occupe ! Enfin on s'en occupe en vrai ! En fait les flèches enflammées c'est le truc qui fait le moins mal à ses créatures ! J'ai un peu le seum ! Si si moi j'en ai pris mais je viens de switcher sur les obsidiennes là ! J'en avais pas pris d'autres moi j'avais que celle-là ! En vrai du coup moi je pense que je vais me focusser sur l'attaque au corps à corps ! Like my role is supposed to be ! On est à la moitié là on est bien ! Attention il bouge ! En vrai je lui ai mis une flèche empoisonnée en pleine tête là ! Il a pris très très cher ! Je ramasse toutes les pierres du coup qu'il a cassé ! Casse les couilles ! Allez tu fais quoi maintenant ? La fuite ! Ca va c'est facile à esquiver ! Mais fais gaffe mec ! Là tu amènes le combat à un endroit où c'est pas pratique pour nous de se battre ! Oh lad ! Ouais ! Toutes ces pierres sur Skyrim elles n'ont pas servi à rien ! Est-ce qu'on peut cancel son truc avec euh... Oh putain je pense qu'on la gueule ! Ah ouais ça fait 450 de dégâts quand même ! 49 000 aller et ça continue de diminuer avec le poison et tout ! Non ! Voilà comme ça ça dégâts additionnels pour sa gueule de merde ! Enfin de merde en vrai pour sa gueule très stylée ! Il est pas content ! Ouh ! Ouh ! Elle est plus 4500 ! Putain mais il a détruit le décor ! Oh y'a un loupe ! Fais gaffe mordraine derrière ! Ouh ! Ouh ! Ah ! Je t'aide qu'elle bat deux loups sur toi ! Modeur est sur moi j'ai l'impression ! Ou pas ! C'est bon ils sont morts ! Elle est par terre ! Je vais aller le DPS ! Je vais aller le DPS ! Essaye de le garder au sol ! Ah mais attends tu choisis pas je suis bête ! Eh en vrai mon arc est déjà à la moitié de son usure ! Ouais ça me fait un peu peur moi il est dans le rouge ! Aïe ! Attention les coups d'ailes ça... T'es arme ! Allez 3000 ! Ok c'est bon ! Ça va le faire ! 2300 pv là c'est torché ! On a fait du plus dur ! Y'a rien qu'avec les flammes et le poison je pense que... Ça va être vite torché ! On le voit mieux la nuit quand il crame c'est clair ! Son trophée va être tellement beau à l'entrée de notre... Domaine ! Faudra pas oublier de se le passer pour... J'avoue ! 2000 ! On va être obligé de le laisser sur le truc ! Je suis deg ! Comment ça on va être obligé de le laisser sur le truc ? Alors il faudra qu'on le mette sur l'hôtel ! Bah oui sur l'hôtel ! Ouais donc on pourra pas l'accrocher au domaine ! A moins qu'on se le refasse ! Un peu la flemme quoi ! Oui c'est un peu long hein ! Quand on aura du stuff de fin de game éventuellement... T'imagines ça mec sur le portail à l'entrée ! Y'a que moi que ça fait bander hein ! Bah mec tu vas pas mettre ça dans l'entrée ! J'espère bien que tu vas mettre ça au dessus de la cheminée quand même ! Oui au dessus de la cheminée pardon ! Allez ! Flèche d'obsidienne dans la tête c'est quand même 88 dégâts ! J'ai fait du 112 au corps à corps en perso voilà ! De toute façon là c'est la fin ! Go ! Merci les réposes pour avoir repris un abonnement d'un mois ! Merci beaucoup pour le resub ! Quatrième mois d'affilée ça fait plaisir ! Allez 115 ! Non t'envole pas chacal ! Allez ! Ha ha ! Yes ! Putain qu'est-ce... L'arme de dragon ! Table d'artisan ! Putain trop bien ! Nice ! Il est où son trophée ? Allez ! Je vous le passe ! C'est pas lui ! C'est pas lui ! Yes ! Pardon ! Voilà ! Et ça c'est du gros ! Elle va bien jouer les amis ! Bravo ! Tiens Mordraine ! Putain j'ai jamais vu un arc aussi low life ! Que ce soir ! Vous avez récupéré combien de l'arme là ? Tiens Shorty ! Une ! Vas-y balance ! Je vais toutes les prendre ! T'en as récupéré toi Mordraine ? Une seule ! C'est beau ! Merci les amis ! Merci ! Tiens Shorty ! Je suis tes gardiens du trophée ! Avec plaisir ! Il est magnifique ! Ouais ! Moi aussi je sais faire le dragon ! Eh ben ! J'ai oublié ce tronc là ! Moi j'ai embrouvé pour récupérer quelques cailloux avec la structure qu'il a défoncé ! Oh il y a un loup derrière ! Je suis en train de le défoncer à coup d'arbre ! Du coup c'est une tablette comme ça Vin ! Qui nous permet d'enregistrer le lieu où se trouve le boss ! On vient de tuer ton daron ! Tu crois que c'est le moment de nous faire chier là ? C'est clair je pense que je vais me remplir de cailloux ici avec tout ce qu'il a pété ! J'ai encore un peu de place ! Je vais prendre aussi des branches, des cailloux ! Il y a de l'obsidienne là si jamais ça vous intéresse pour les flèches ! Putain mais il y a un Sbiros encore là ! J'en ai quelques unes moi ! Dracazbir prends ça ! Oh putain il y a un loup sur moi ! Oh putain le bâtard ! Il a pris la reprise ! Il y en a un deuxième qui arrive ! Mordain si tu veux te faire un casque comme nous du coup on a récupéré 4 trophées de Drac ! Ah bah nickel ! Il y aura de quoi faire ! Parfait ! Oh c'est un loup une étoile ! Faites gaffe ! Celui-là il éteint ! Je suis là je suis là on peut se le faire à deux si tu veux ! Ouais ! Je suis coincé ? Ah non c'est bon ! Attends je lui tire dessus ! On le marave du coup ? Dès que j'arrive à ressortir de cette merde je suis avec vous ! Veig Vizir moderne ! Il voulait être Vizir ! C'est bon ? Ouais ! Bien joué ! Je suis récupéré ses pots ! Et puis là du coup on retourne au campement ! Ah ouais ! Putain ! C'était beaucoup plus simple que Bonnemasse ! C'est clair ! Ouais mais plus long aussi ! Oui ! Plus quoi ? Plus long ! Je vous l'ai déjà dit plein de fois ! Bonnemasse c'est le gros step up de difficulté du jeu ! En vrai Bonnemasse on a eu le stuff qu'il fallait on l'a défoncé ! Là c'était hyper long en vrai ! Ouais mais ça nécessite quand même beaucoup d'organisation ! Parce que bah au fait c'est dans le marécage quoi ! Qu'est le biome le plus naturellement casse-couilles et agressif du jeu ! Bah surtout quand t'es pas équipé pour quoi ! Il y a d'autres choses encore ! En vrai je pense que le mec qui se craft une masse en fer sans même y réfléchir et qui va dans le marécage, il se rend même pas compte en fait que c'est dur ! Bah si parce que oui ! Ah ! Après il se fait quand même spammer par toutes les créatures merdiques de l'année ! Bien sûr ! Bien sûr ! Mais il... On va jouer à la fin du jeu l'air de rien ! Bah ouais ! Il me reste plus qu'un boss hein ! Enfin la fin actuelle du jeu en tout cas ! Actuelle du jeu ! On a plus qu'à farmer euh... Et puis là du coup en fait euh... Le... le farm qui reste c'est la plaine quoi ! Ton seul objectif shorty toi ça va être de construire euh... Un château ! Une sublime maison ! Bon elle est déjà sublime notre maison ! Comment ça va ? Elle est pas mal ! Elle est fictionnelle ! Faut que je repars sur le scratch ! Comment ça t'appelle déjà le hall des euh... Longères ! Bah il y a un coffre là avec des piastres ! L'endroit où je suis je peux pas les prendre ! On s'en balaie avec des piastres maintenant non ? Ouais j'arrive ! J'ai pris ! Une maison longue ou une longère ? Ouais c'est ça ouais ! Et ça veut dire qu'il faudrait que je reparte à zéro quoi ! Et les ninguis on vient de niquer un dragon ! C'est clair ! Respectez nous ! T'es souhait ! Ça je crame ! Il se passe quoi ? Ah non c'est des poisons ! C'est le chamane ! Le poison bruit le mapo ! Ça marche ça lui ! Ah putain j'ai mal au bras ! Je m'attendais pas à ce que ça se passe si bien honnêtement ! Et bah ok ! Dis que t'as pas confiance en nous ! Bah non ! Surtout pas confiance en moi ! Puisque d'habitude je meurs toujours au moins une fois sur un boss ! C'est vrai que là personne n'est mort ! Bah on était bien préparé ! Ouais ! En vrai il était buggé ! Il a été coincé pendant un quart d'heure ! Il attaque une fois toutes les dix minutes ! Ça va ! Bon il était un peu plus agressif sur là ! On aurait pu du coup décrafter le... Le drakkar et le ramener en pièce à la maison non ? Tu penses que je suis en train de faire ? Ouais j'ai cru que t'étais devant moi en fait ! Par contre j'ai des lag absolument monstrueux de mon côté ! Je sais pas vous mais c'est injouable ! C'est le RTX ! Ohlala ! J'ai pas de problème ! J'ai peut-être devoir relancer le serveur parce que là j'ai une frame par minute ! Bah go ! Attends bah non ! Bah non ! Non mais go quand toi t'es prêt ! Evidemment ! Ouais ouais ! J'aime mieux ça ! Ohlala ! C'est un jouable ! C'est un jouable ! Un jouable ! Je sais pas ce qu'il se passe ! En vrai il y a moyen que ce soit ma connexion ! Vous m'entendez bien là ? Ouais ouais ! On t'entend nickel ! C'est dégueulasse ce qu'il se passe ! Et là je m'envoie en drakkar ! MDR ce serait énorme ! Et bien me voici ! Du coup si tu veux reload... Je me déco par précaution ! Ouais ! Essayez de vous déco pour être sûr ! Ohlala ! Mais c'est horrible ! Je vais juste stocker nos trucs qu'on vient de chopper parce que j'ai trop peur ! J'avoue je vais essayer de stocker au moins les larmes de dragon ! Je stocker le bateau ! J'essaye tant bien que mal d'avancer vers un coffre ! Ok c'est bon ! Merr je crois que le bois solide ! Je crois que le bois précieux c'est perdu dans la... Tant pis ! C'est pas grave ! On en fermera ! Vas-y je déco ! Attends deux secondes ! Je mets les larmes de dragon dans un coffre ! C'est le plus important ! Ok c'est bon ! C'est une petite interlude ! Chers amis ! Attends mais même afficher le menu c'est horrible ! Je sais pas ce qu'il se passe ! Restart le jeu peut-être ! Ouais ouais c'est ce que je vais faire ! Mais je passe par l'étape des connexions cas où ! Quoique maintenant que je suis revenu sur le menu c'est à nouveau fluide ! Attends je vais essayer de lancer comme ça voir ! Je vais ranger mes CD de Rhapsody pendant ce temps là ! En fait c'est à partir du moment où j'ai pris le portail en fait l'écran de chargement du portail a lagué à mort ! Et puis une fois qu'on était retour et retour dans la caca biande c'était encore plus inférieur ! Le jeu pleure la mort de modder en fait je pense ! Ah ouais non mais c'est chaud ça continue hein ! Bon au pire on peut s'arrêter là-dessus hein ! Ouais mais ça fait chier moi je voulais utiliser les... Bon attendez je quitte complètement le jeu et je relance ! Entre François Feldman et Bernard Minet exactement ! J'ai tout compris ! Ah je vous ai pas montré mon jouet à même genre ce que j'ai eu dans mon Kinder Surprise ! Mais oui c'est vrai tu devais nous montrer ça ! Du coup c'est Black Panther ! Vous pouvez le constater ! Stylé en vrai ! La figurine est pas mal ! Attends mais c'était un gros Kinder Surprise ou c'était un petit ? Ah oui d'accord ! Mais non ! Qui en fait est un lanceur ! Tu le mets dedans ! Comme ça ! C'est incroyable ! Attendez ! Merde ça marche mieux quand c'est au sol ! Ah et ça le projette ? Ouais ! Ouais là j'ai raté parce que j'ai mes donnes ! Attendez ! On dirait un vieux gamin qui monte dans son papa ! Attends là j'ai raté ! Ah non attends j'ai raté ! Regardez comme ça ! Ah 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 ! Oups ! Et du coup il glisse au sol ! Il défense une espèce de vieux bout de carton avec le méchant je sais plus comment il s'appelle le Black Panther ! Stylé ! Killmonger ! Côté quoi ? Killmonger ! Exactement ! Killmonger tu le défenses voilà ! Mais du coup la figurine est cool ! Ça c'est un peu de la merde ! Genre esthétiquement parlant c'est un peu de la dos basse ! Je laisse dans mon armoire, dans ma bibliothèque parce que bah ça va avec ! Mais en vrai le vrai point cool de ce jouet c'est clairement la figurine ! Qui est vraiment pas moche ! Ouais ! Je suis reconnecté et c'est fluide ! Vous pouvez revenir ! Let's go ! Il a un nice boulard en plus regardez ! Voilà ! Voilà je vous montre ma chambre et mes jouets ! On sera en primaire ! Tu veux voir ma chambre ? Fais pas genre mec c'était trop stylé de faire ça ! Moi je le faisais pas ! Parce que j'aimais pas trop ! Non plus je le faisais pas parce que j'avais pas assez de jouets pour pouvoir me la péter ! Moi j'avais largement assez de jouets pour me la péter mais j'aimais pas trop ! Qu'est-ce que vous faisiez pas ? Dire aux gens qui viennent chez toi ! Hey tu viens voir ma chambre ! Quand t'avais un copain qui venait pour le goûter ! Ouais ouais ! C'était plus moi qui allais chez les gens ! Tu vois déjà à l'époque j'étais un peu parasite sur les bords tu vois ! Et euh... Et ouais j'étais pas trop euh... En fait ça me saoulait souvent quand il y avait des fêtes chez moi et tout ! Genre je fermais ma porte et tout ! Genre je voulais pas que les gens ils viennent dans ma chambre ! Je voulais pas qu'ils voient les barbies et l'Action Mac cachés sous l'IMDR ! En train de faire du sexe ! Rires Et celle de Gaëlle bah elle est pas ici elle est dans notre chambre ! Mais en gros c'est Groot ! Qui danse ! Je s'appelle Groot ! Avant toute chose est-ce qu'on irait pas faire un petit tour à l'hôtel pour euh... Ah bah bien sûr ! Rires 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 A l'hôtel pour euh... Mettre euh... Le trophée ouais putain ! Ouais pour mettre la tête ! Je repose toutes les potions euh... de mort euh... On est là ! On est rentré Manteau t'inquiète pas ! Manteau ? Ah oui ! Manteau ? Ah oui il parle du bouffe ! Rires Putain en vrai j'ai claqué tellement de flèches sur Modder ! Pareil ! C'est un truc de ouf ! J'avais 100 flèches d'obsidienne et 100 flèches de feu ! J'ai plus que 31 flèches d'obsidienne et 42 flèches de feu ! C'est âme ! Moi j'avais euh... J'avais genre 200... 200 flèches empoisonnées il m'en reste que 44 ! Rires J'avais 100 flèches de feu j'en ai plus que 19 ! Rires Après j'ai pas tiré avec eux sur Modder mais... Je comprend quoi ! Rires Bon bah voilà une bien belle aventure les amis ! Puis on est rentré largement à temps pour aller à l'hôtel pour bébé ! Rires Du coup c'est bien ! Rires Alors... Trophée Je prends la tête de Modder J'avoue au même endroit tu vas pouvoir te faire le casque que tu trouves extrêmement stylé ! Bah grave ouais ! Je vous propose de... Ouais on a... On a assez d'argent... Et tu vois au final c'était pas la peine que je me... Que je me fasse un bouclier d'argent ou quoi hein ! Ouais clairement ! C'était vraiment pas nécessaire ! Ouais ouais clairement ouais sur ce boss là c'était euh... Non mais... Je pense que comme d'habitude vous vous passerez sur un bouclier en sombrassier et moi je récupérais comme le... Le petit frère votre bouclier que vous n'utilisez plus ! Rires Rires La meilleure partie arrive comment ça ? Quand on va à l'hôtel pour baiser c'est... Rires 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 Pour fêter ça ! Mec on aurait du... On aurait du prendre une charrette et genre euh... Y'en a un de nous qui emmenait les deux autres à l'hôtel ! Rires Rires Attendez euh... Pourquoi trouver le sanglier de chien ? Bon on verra après ! Normalement sanglier de chien il est quelque part par là ! Attends y'a des framboises là ! Ah ! Un champignon... Oui y'a des framboises là aussi ! Derrière les rochers ! Ah oui je vois là y'a deux champignons aussi ! Un champignon là ! Incroyable ! Allez vas-y pose moi ça ! Le vent vient toujours de l'arrière lorsque vous naviguez ! Putain c'est un peu homosexuel ! Actuel pouvoir... Je sens que c'est un truc pour... Ah ! Mais c'est génial ! Bah oui mec c'est parfait pour toi mec ! C'est génial ! Ah c'est pour ça que tu disais que j'allais kiffer Sabrina ! Eh ! Qui nous dérange à l'hôtel ? Ah mais par contre c'est... C'est le... C'est le pouvoir incroyable pour le capitaine ça ! C'est nickel ! Trop bien ! C'est trop bien ! Et puis en plus c'est un dragon... En vrai c'est un peu de la merde quand même ! Franchement on va pas se mentir ! Bah c'est circonstanciel ! Quand tu sais que tu vas faire un gros voyage bon... Un dragon tu t'attendrais à un pouvoir un peu plus classe quoi mais... Bah c'est un peu le dieu des vents quoi ! Genre t'sais ma sauce c'est plus de dégâts ! Et là ça aurait pu être résistance poison, gel et feu quoi ! Après mec toi t'es tellement unlucky sur le sens du vent dès que tu prends le bateau ! Grave ! Salut Evy ! Merci à toi ! Bah bonne nuit ! Comme tu as pu le voir on a tué... On a tué Modère ! Ça me donne envie d'aller faire un bisou à mon sanglier qui a quitté le navire mais qui reste aimant ! Bonne nuit ! Ah bah il est là ! Regardez ! Tu veux la retrouver ? Sanglier apprivoisé semble avoir faim ! Calinez ! Sanglier vous aime ! Sanglier vous aime ! Il veut pas revenir à la maison ? Non il veut pas, il peut pas nous suivre ! Ah ! Dommage ! Il mériterait que je te tue pour un affront pareil mais bon ! Moi ce qui me vénère c'est que je sais pas, il a été téléporté en fait ! Framboise ! Il a connêtement été téléporté parce que... Il a mis à plein de framboises ici c'est incroyable ! Donc voilà ! Ah notre hameau ! Notre havre de paix ! Notre Benoit hameau ? Cacabior le havre de paix ! Mais merde ! J'avais oublié que le sanglier il m'aimait pas encore ! Le sanglier ne vous aime pas ? Le sanglier a faim du coup ! Du coup le sanglier va faire un effort ! Rires Il est trop gentil ! Il était apprivoisé, c'était mon ami ! C'était mon reproducteur, c'était mon champion ! Mais what the fuck il m'aimait ! Il avait le sperme vigoureux ! C'est clair ! Quoique il l'avait plus trop dernièrement ! Vu qu'il se reproduisait ! En temps il n'avait pas de partenaire donc euh... Ouais mais je restais persuadé moi qu'il avait fait tout ça de la première fois ! Alors il est le sanglier ! 54% ! Bon il est effrayé maintenant forcément ! Bon bah voilà ! Bah écoutez cette aventure ! C'est bouclé très rapidement ! Et très simplement ! Ca me fait très plaisir ! Je vais pouvoir reprendre les activités ! On n'a pas oublié quelque chose en partant en expédition ! On a eu un vieux doute de la part de Sabrina ! Sur le nombre de... Le nombre de dragons ! Mais je me doutais bien que c'était bien 3 ! Parce qu'elle n'aurait pas insisté à ce point là sinon ! Je pense qu'elle nous aurait spoilé direct en fait ! Sabrina c'est plutôt le genre à spoiler ! Du coup euh... Des missiles ! Bah c'est la vérité ! C'est pas un missile, c'est la vérité ! Bah en vrai, en vrai s'il en fallait 5... Bah oui ! Non mais évidemment ! Je l'ai indiqué ! On t'en aurait... On t'en aurait été euh... Foraise ! Evidemment ! Belge ! Tu vois je suis gentil, Mordraine me connait mieux que toi ! Non c'est juste que... C'est juste que Mordraine il voit tous tes défauts ! Ha 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 ! Ha 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 ! Bah de toute façon ça te prendra ! Ha 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 ! Non je rigole ! Ha 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 ! Non je ne cherche pas de chaîne ! Papa je te prendra c'est un loser ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Du coup qu'est-ce que j'avais dit que je faisais ? Ah oui j'avais dit que je faisais un peu... Ha ha ! Ha ha ! Putain mais matez moi cette niche ! Ha 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 ! Elle est belle hein ! Ha ! C'est incroyable ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Le futur manteau ! Ha 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 ! Des têtes de leur propre espèce pour se rappeler euh... Pour se rappeler leurs ancêtres ! Loulouman il a que dalle ! Ha ha ! Avec une hutte bourrie ! Ha ha ! Pourquoi tu lui mets pas un des trophées de loup pour lui rappeler ses ancêtres ? Parce qu'il faut du bois précieux pour faire les porte-trophées et comme on est déjà en rade... Bah non on en a... Bah c'est bon maintenant ! Il en a ramené plein ! Il y en a 46 dans le coffre ! Ah ok bon bah je prends tout ! Frère ! Il en a 6 pour faire un truc comme ça ! Yeah ! Je t'avais bien... Je t'avais bien looté tout ça ! Parce qu'on en avait plus besoin pour les portails là c'est bon ! Bon ! Du coup Kelma euh... T'avais euh... T'as pu faire quelque chose de cette histoire de euh... De l'arme de dragon là ? Pas encore euh... Je plante euh... Mes fruits euh... Et je m'en occupe après ! C'est encore pire mes qualités ! Ah ouais ? Et c'est lesquels ? Bah non c'est sympa de... De voir que tes qualités ! Je sais pas pourquoi c'est pire ! Je peux les planter hein ! Si tu veux tes trucs euh... Calma ! Ou tu m'en donnes euh... Je peux euh... Je peux t'aider ! Euh bah t'as... Je sais pas comment ça marche Marc ! T'as un cultivateur ? Euh non ! Euh... Euh... Crafte toi un cultivateur et puis euh... Je te... Ok ! Tu reparleras bonhomme ! Tes qualités Sabrina c'est ta fidélité ! Euh... Ton humour ! C'est à la forge hein le cultivateur ! Ah c'est jovial ! Tout ça quoi ! Merde ! Qu'est-ce que j'ai fait ! Bois robuste ! J'ai tout jeté ! Help ! C'est bon ! Allez ! Peut-être de loulou pour qu'il se rappelle ses ancêtres ! Et surtout pour qu'il sache ce qu'il attend ! Oh il est dans sa niche ! Il est dans sa niche ! Voyez bande de... Bande de... Bande de médisants ! Regardez ! Il est trop content d'être dans sa niche ! Il est très content dans son petit habitat ! J'attends aller MDR ça va t'es pardonné ! Ok ! Je suis équipé ! Tiens ! Alors comment ça marche ? Il y a un maximum de ça sur le champ qui est derrière là-bas ! Faut que je fasse juste clic droit je suppose ? Clic gauche ! Clic droit en fait pour accéder au menu ! Tu sélectionnes les navets et après clic gauche pour les planter ! Sachant que s'il faut que tu les espaces un petit peu ! Bien sûr ! J'ai un papy qui apprend à son petit-fils à faire de l'agriculture pendant les vacances ! Allez ! Prends la fourche là et va me planter 2-3 navets là ! Honnêtement t'as plus de graines qu'il y a de place pour en planter ! D'accord ok ! Tu plantes-en un maximum mais si tu plantes pas tout c'est pas grave ! De toute façon si ça parait pas rouge c'est bon non ? Vos trucs là ? C'était quoi ? Plan de travail c'est ça ? Non non des fois quand tu plantes juste à côté rouge ou pas ça... Ah ouais ? C'est seulement en fait une fois que t'as planté que tu vois genre le truc est marron dégueulasse et puis quand tu passes ta souris dessus ils disent pas assez d'espace pour pousser... Ok ! Bon là je vois un horaire donc ça doit être bon ! Table d'artisan bah je vais vous fombriquer ça moi ! Table d'artisan c'est 2 larmes et 10 bois ! Ouais je m'en occupe après je voulais le faire dès que j'allais terminer mes cartes ! Ah pardon ! Je vais juste lancer ça parce que comme ça prend du temps au moins comme ça pendant que je m'occupe du crafting ça tourne quoi ! J'ai bientôt fini de toute façon donc je vais pouvoir m'en occuper si soon ! Par contre va peut-être falloir de la place mec pour la table d'artisan quelque part ! Ouais ! A l'intérieur ou dans la forge ? Je pense que ça sera plutôt à l'intérieur en vrai ! Putain ça met une heure entière à popper un navet c'est ouf ! Ouais bah c'est pareil pour les carottes c'est pour ça que je voulais le faire maintenant parce que c'est long sa mère ! Ok je sais quoi faire sur la petite pour que ça égaye ! Ça va être magnifique ! Tac ! Il me faut ça ! Il me faut quoi d'autre ? Il me faut des cartes surcling ! Un en l'occurrence je pense que je peux vous le prendre ! Enfin il faut que j'aie fermé du bois précieux ! Il en faut pas beaucoup mais... Du coup où est-ce que je le mets l'atelier ? T'es aussi architecte un shortier en plus d'être capitaine ! J'avoue ! Et bien écoute ! Attends ça fait quelle taille que je me rende compte ! C'est l'atelier d'artisan ! Comme ça c'est un petit petit ! Ouais ! Est-ce que ça te dirait qu'on agrandisse le truc de... Ah bah non ! On le met juste à côté ! Si on dégage le coffre là et qu'on le met un peu... On met à l'extérieur ! Ouais mais si c'est un truc qu'on a besoin beaucoup... Limite mec on regarde, on déplace ce tonneau là ! Le fermenteur ! Ouais ! Oui j'avoue ! C'est de l'autre ! Ouais voilà ! On met les deux fermenteurs ici ! Et puis comme ça on peut caler le truc ici ! Vas-y bah je le défense ! Vas-y ! J'ai récupéré ce qu'il y avait dedans ! Vas-y construis-le là ! Ah mais on peut pas enlever la terre là ! C'est pas grave on s'en fout ça en dessous ! Pas très beau quand même ! Attends je vais essayer ! C'est bon ça va ! Wow ! Haut fourneau, moulin ! Ouh ! Quoi ça sert tout ça ? Moulin ça me parle ! Alors moulin ! Je sais pas trop à quoi ça sert en vrai ! Y'a aucune explication ! Ouh ! Voilà ! Ça c'est bon ! Ah ok ! Alors qu'est-ce qu'il y a ? Fonderie, eau fourneau ! J'ai aucune idée de à quoi sert tout ça ! Je pense que eau fourneau ça permet de faire fondre le fer plus vite ! Du coup on va pouvoir virer notre fonderie et mettre le eau fourneau à la place ! Et peut-être automatiquement aussi ! Je pense que le moulin c'est pour faire un nouveau style de bouffe ! Je suis multi casquette ! Exactement ! Je pense que c'est pour faire un nouveau style ! Ah peut-être pouvoir faire du pain etc. Qui doit être hyper balèze en énergie ! Bon attends déjà je vais faire le haut fourneau ! Y'a moyen aussi qu'on puisse faire fondre les éclats de machin là qu'on a récupéré sur les gobelins ! Oh non ! On a pas assez de fer ! Mais non ! Ah pour le haut fourneau ! Pour faire le haut fourneau ! Il va nous manquer deux lingots de fer ! Dure ! Tu veux que j'ai truise le portail en fer ? Mais ça marche pas ! Ah si ! Bah si bien sûr ! Ça va être de le décrafter ! Bah en vrai ce serait bien parce que c'est soit ça soit on doit retourner dans les marais de merde pour euh... Bon je peux aller y faire un tour vite fait hein ! Mais c'est juste qu'on ne sait pas euh... Lesquels on a pas déjà looté quoi ! Faire ! Tiens ! Salut Wolfgang ! Je suis désolé je... Je vais éviter de lire l'intégralité de ton pseudo qui est un peu long ! Tu les as mis où ? Installe toi comment ça va ? Bah j'ai... Ah oui non ok d'accord ! Ah ouais c'est 8 ! C'est 4 par porte ouais ! Bon mais écoute je t'ai planté toutes les graines de navet hein calme ! Putain t'as réussi à tout planter bien joué ! Il va nous manquer pour le haut fourneau 20 bois précieux ! Ah ! On en a pas dans le... Je veux bien que t'ailles en farmer Victor ! Merci beaucoup ! Parce que ça à la limite c'est moins relou que le fer on peut se permettre ! Alors bois précieux ! Tu m'avais dit c'était quoi le nom du portail ? Je me souviens plus ! C'est Tchapai ! Tchapai ! C'est Tchapai ! Je vais avec toi ! Faudra plus d'huile au moins ça c'est sûr ! J'ai besoin d'huile pour ouvrir la porte ! Plus de Godzilla ! J'ai besoin d'huile ! J'ai besoin d'huile ! Il faut avoir le vent dans le cul Morda ! Bah oui mais là du coup à terre c'est un peu... Bon ! Maudère pleure toujours même mort Je pense que du coup Maudère c'est effectivement bien maman mais en nordique Merci beaucoup pour ton follow On va devoir retourner farmer du fer dans tous les cas parce que la roue Sauf si on a des clous en fer en rab en plus de ceux du bateau mais il faut 10 clous en fer pour faire la roue Ouais ok Non je vais vérifier Non il y en a pas Ah merde Bon bah on va retourner faire une crypte c'est pas grave Ouais Faudra qu'on retourne faire ça à l'occasion Je sais pas à quelle heure vous voulez arrêter peut-être pas ce soir parce que ça va prendre du temps Ah ouais moi je pense arrêter à minuit comme ça Ouais c'est ça Sauf que pour le coup la roue j'ai aucune idée de à quoi ça sert Donc euh Moulin pareil La roue on a pas... Ah non c'est une meule qu'on a fait Ouais Non la roue c'est vraiment un objet à part entière Je me dis que le fourneau c'est le plus intéressant parce que bah c'est... Au moins au moins on est sûr de ce qu'on est en train de faire et on sait exactement à quoi ça va servir quoi Ouais Ouais Je suis d'accord Tu m'as fait peur je me dis c'est quoi ce mob qui m'attaque Je courrais auprès du mob En train d'étudier la structure du coup le temps que vous ramenez le bois précieux j'ai l'impression que le charbon et le minerais se mettent du même côté du coup on va pouvoir virer notre four à... Notre... En fait je sais pas si c'est pour foutre le charbon directement ou si on met du bois en fait ça le transforme directement en charbon et on peut zapper les tapes four à charbon de merde C'est incroyable C'est pas mal ça Ouais A tester dès que c'est construit quoi Le charbon peut-être au fond d'eau fonctionne directement avec du bois et du coup ça ne m'a pas dans le transfert quoi Ouais ouais c'est ce que je dis c'est ce que je dis Je me suis mal exprimé mais c'est ce que je voulais dire Du coup ce serait cool effectivement Ouais Donc j'ai 18 bois précieux perso 23 Bon je pense qu'on peut... Il m'en faut juste 20 Et bien on revient alors On revient avec le vent dans le dos Le vent vient toujours de l'arrière Est-ce que du coup le vent se tourne en fonction de la direction dans laquelle tu vas ou pas ? Bah oui c'est sûr Quand t'es en bateau a priori oui c'est le principe De toute façon c'était l'arnaque Mais c'est pas le cas par contre quand t'es à pied Quand t'es à pied bah non ça marche pas Ok Parce que c'est bien marqué en bateau Ouais Donc ça marchera uniquement Si suivant celui qui est en train de conduire en fait tout simplement Fin à une question Mais alors Et alors dans ce cas J'ai tout mis dans le coffra web du coup Ouais Attends je voudrais juste récupérer un petit peu de bois précieux Genre vraiment pas beaucoup Il m'en faut 5 Bon vous êtes prêts pour l'inauguration de la grosse Ah bah oui Ouais C'est ouf Oh Stylé Ouais le charbon se met bien de ce côté là du coup on va pouvoir déplacer le coffre Euh ok Parce que ce coffre là du coup Ou alors en vrai on peut tout mettre là dedans En vrai tu sais ce qu'il faudrait qu'on fasse mec Faudrait qu'on fasse un coffre en gros coffre ici où on mettrait charbon et euh Ouais Bah je préfère le mettre là comme ça on peut mettre ça un peu plus vers la droite Parce que là du coup il est en plein milieu c'est moche De quoi c'est moche Bah oui mais tu les mets ici mec tu vas pas t'amuser à faire des allers retours à ce coffre là à chaque fois Ah oui ouais j'avoue T'as raison Bah il me faut du fer pour le faire donc c'est mort Euh Non mais oui mais la prochaine fois qu'on farme du coup Non mais c'est effaisable Si on a plus besoin du fer là urgemment Je fais un grand coffre c'est 2 fers et 10 bois précieux donc c'est tranquille Je vais faire un petit tour dans le marais perso Je vais le faire pour un truc urgent Voir si je peux pas trouver des trucs Euh Bah Vous n'avez pas encore découvert bah bonne question La suite du jeu j'imagine Oui en vrai tu peux prendre ce qu'il reste de fer pour faire Alors par contre j'ai une mauvaise nouvelle J'ai l'impression que Euh On va quand même avoir besoin de euh De la fonderie Ok Parce que là j'ai un lingot d'argent euh Un minerai d'argent dans mon euh Dans mon inventaire et je je Quand j'utilise le haut fourneau ils disent vous n'avez rien à transformer Ils sont passés où les morceaux de métal vert là ? Je les ai pris Le truc des gobelins bah essaye de les mettre dedans parce que euh Ah par contre faut que je récupère une clé des marais je suis con Ouais voilà c'est ça Euh j'ai mis les 4 Putain on en avait que 4 ok Il faut quand même mettre le charbon ouais y'a pas le choix Oui et euh du coup euh va falloir agrandir la forge mec parce que euh euh je vais être obligé de reconstruire l'autre en fait Ah ouais ? Ouais c'est ce que je viens de t'expliquer j'ai un minerai d'argent et je peux pas le mettre dans l'eau fourneau ils me disent que c'est pas euh euh Que pour le sombracier ? Bah et peut-être peut-être l'obsidienne aussi attends je vais voir si on peut mettre l'obsidienne Oh c'est beau ça aussi L'obsidienne je pense pas que ça se fonde hein c'est pas un lingot Alors nous voyons écu en sombracier, bouclier en sombracier Ah non on peut rien mettre de plus Attends mec ce que je vais faire aussi c'est que je vais faire un nouveau coffre à lingots parce que là c'est Mec utilise ce qu'il nous reste en vrai de lingots de fer pour faire des coffres plus grands Comme de toute façon on doit aller en farmer pour construire Voilà c'est bon alors attends Pour construire la roue et le moulin Donc de toute façon On utilise tout le fer que t'as là à disposition Parce que de toute façon on devra réutiliser Et sur le reste de la map en fait Je pars du principe qu'il y a la même chose Parce qu'en fait si tu veux la carte elle est Elle est générée aléatoirement Et le jeu il sait absolument pas par où on va le prendre Du coup Il répète plusieurs fois la même chose Donc tu vas avoir en fait souvent Les mêmes biomes Puis ces endroits là Où tu vas recevoir en fait Ces fameuses tablettes Et donc du coup nous on a On a découvert Là où était Ma bonne masse Dans le marécage numéro 1 Mais si tu veux on aurait très bien pu le découvrir dans le marécage numéro 3 Et donc du coup Ce qui fait qu'il y a plusieurs endroits possibles A priori Tu veux procéder comment pour l'agrandissement de la force du coup Shorty ? Donc tu vas avoir plusieurs fois les mêmes boss Attends j'arrive En fait quand il y a des ningris qui approchent à la palissade Le loup attaque la palissade pour les défoncer les ningris C'est problématique ça C'est très simple Je vais agrandir au niveau de là où tu avais voulu mettre une construction là Une arche Alors attends Je vais péter le fourneau pour l'instant Vas-y vas-y En vrai En vrai mec idéalement Je pense qu'il faudrait qu'on foute Qu'on en mette un de chaque côté Peut-être du truc de Du truc de charbon En fait je sais pas c'est quoi le plus pratique pour pas avoir 20 000 coffres Et que tout soit à portée de main facilement Tu vois ce que je veux dire ? Bah là le grand coffre qu'on a à gauche de la méga fonderie c'est suffisant Pas besoin d'en avoir plus Oui mais c'est pas une question d'en avoir plus C'est une question de placer toutes les choses intelligemment Ce que je veux dire c'est que s'il est là ça fait pas un méga aller-retour pour aller juste là Bah c'est chiant à la longue Quand t'as 40 lingots à faire fondre je t'assure que ça va très vite être chiant Je sais pas j'ai pas la vision là Attends J'ai récupéré toutes les ressources pour aller Ok Comme ça construis tranquille et puis je replacerai tout après C'est bien Putain y'a un biome plein là Oh oh J'vais pas aller là T'es fait repéré par un enemy dangereux Y'avait un moustique qui m'a agro du coup Enfin un mord-stick pardon Tu veux que je t'enlève l'herbe peut-être Charty ? Ouais vas-y Bah là c'est bon hein Là c'est assez grand non ? Encore ? Euh ouais Ouais Attends je réfléchis au fait à comment du coup on pourrait installer le truc On a une belle parcelle là déjà Il nous en reste un mais il reste beaucoup de maps non explorées exactement D'ailleurs ça se trouve le prochain boss sera hyper loin et nous obligeras à aller dans zéro coin de la map C'est un peu insoupçonné C'est probable oui Comme ce fut le cas pour modère Voilà là je pense qu'on est pas mal J'vais aller chercher mon outil pour remettre le sol Là ce coffre là sorti c'est celui là Hop 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 C'est l'instant logistique là les amis Qu'est-ce qui est sacrifié finalement ? Euh en fait j'essaye de placer les trucs de façon à... Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ah putain Je trouve pas de crypt dans ce... dans ce marais là Il reste de la terre Pourquoi il reste de la terre ? Parce que je peux Salut Vin ! Bonne nuit ! Ciao Vin ! Bonne nuit à toi ! Bonne nuit ! Les petits... Ok c'est bon on a pas le problème de... Ah si juste là... Ah c'est bon c'est en sprint ça passe On a pas le problème de la pierre qui est trop surélevée et que du coup on peut pas... C'est pas le problème de la pierre qui est trop suré autour de ce... C'est bon... Non... Non... C'est bon ! Non... Voilà. C'est sorti ? Ouais ? Regarde ce que je te propose, tu me dis si tu valides ou pas. On vire ce coffre. Ouais ? Je mets le four normal collé ici. Ouais ? Je sais pas si tu vois quand je te monte là. Non, je vois pas moi la miniature. Ah merde. Du coup, je mets le four ici. Le charbon se mettrait en allant là, sur le côté. Les lingots sortiraient ici. Ouais mais tu mets comment les lingots ? Ah mais oui putain, faut que j'aille de l'autre côté. C'est con. Non, ce qui est chiant avec ces objets là, c'est que t'es obligé de... Faut essayer d'entrer à droite et à gauche quoi. Bah ouais. Sauf que le nouveau, tout se fait du même côté quoi mais... Je mettrais le four à charbon ici. À charbon. La fonderie dedans. Non, le four à charbon. On le fout là. C'est trop gros mec, le four à charbon. Ça tient pas, t'es malade. Ah bon ? Ah oui, on l'avait un peu enterré dans le sol, c'est vrai. Ah oui, ça va nous gêner pour la forge. Bah je remets la fonderie ici, non ? Ouais. Après, le but c'était de virer ce coffre aussi. Et de le foutre dans un endroit plus central. Putain, quel enfer. Ecoute, dans tous les cas, ce coffre, on peut le dégager, je pense. Je l'ai niqué. Du coup, tu peux en mettre la fonderie. Voilà, ici c'était très bien. Là, je peux mettre le four en biais ici. Le four à charbon. En biais ? Comme ça en fait. Là, on a plus de place pour passer parce qu'à chaque fois, on était un peu en galère à Salomé. Ouais. Et du coup, je fous le méga fourneau ici. En biais également. Quoique non, pas en biais parce que sinon ça nous fait faire... Genre là, comme ça. Et limite, on peut foutre le coffre en vrai au milieu là. Au milieu ? Ici ? Comme ça, c'est à mi-distance des trois trucs. Ouais, vas-y. Je t'écoute. C'est toi le maître fondeur. Bah, vas-y. Fous-le au milieu. Voilà. Parfait. Qu'est-ce que c'est nul ce détecteur de métaux putain ? Tout au même endroit. C'est un peu chiant. J'ai un truc à faire ici. Parce que ça peut surélever du coup. Comme ça, du coup, dans ce coffre-là, on peut mettre les minerais et le charbon. Et on peut les utiliser facilement pour tous les autres trucs. Voilà. Ça, ça ressemble un peu à quelque chose. Les clous, c'est combien de lingots de fer déjà ? Un seul ? Un pour en faire dix, je crois. Je ne sais plus. Parce que là, il nous en reste deux. Si tu n'en as pas besoin pour un coffre, on peut les transformer en clous pour essayer de construire autre chose. Je peux les transformer en clous ? Ouais, vas-y. C'est bien. Ça fait un espace de forge bien vaste. Du coup, je vais pouvoir faire une roue. Parfait. Fais la roue, monsieur. Ou pas. Il faut du bois précieux encore, mec. On n'en a plus qu'un. Il en faut... Il en faut vingt. Vas-y, je vais duper à... à Tchapaï. Pour farmer cette merde. Dans quel trou on va mettre dans le trou, ça va bien ? Mauvaise idée. Mauvaise idée de quoi ? Non, c'est... Moi qui essayais d'aggro un drogre, sauf que j'avais plus de... J'avais plus d'énergie, du coup. Mauvaise idée. C'est vrai qu'on a vu mieux comme idée, hein. Tu as écouté des escaliers ? Ah ah ! Tu vas voir. Putain, mais what the fuck ? C'est une secte de sangliers, ici. Ils sont réunis dans une clérière brumeuse. À quatre ou cinq, là. Est-ce que vous trouvez du boulot, moi ? Bon, moi, j'ai looté... J'ai looté sept... Sept minerais de fer... En surface, puisque j'ai pas trouvé de... De crypt. Ah ouais ? Ouais. Avec le détecteur de méta. Quand t'es dans les marais avec le détecteur de métaux, tu peux... Tu vas aller directement dans la plaine, hein, vraiment, pour du boulot. Parce là, y en a plus, je crois qu'on l'a... Bon, hé, sanglier, je te tape à main de nuit, moi, ok ? Je me suis entré sur les bateaux. Ah, tu fuis, hein. Voilà. On va aller. Je vérifie que celles-là sont bien ouvertes par un kit de conscience, ouais. Ça repop pas, hein, la ferraille à l'intérieur des cryptes ? Non. Euh, je crois pas. En tout cas, si c'est le cas, on l'a pas... On l'a pas expérimenté encore. Voilà. Bon, ça a pas l'air... Oh putain, y a un moustique. C'est pour ça que j'ai entendu un sanglier mourir dans la troce souffrance. Putain de moustique. Allez, viens, viens me piquer. Tiens, sale merde. Alors, tu fais quoi, maintenant ? Hein ? Tu es chial, hein ? Pécore. Pécore d'insectes. T'attaques puis il se barre comme un couillon. Bah, eh, bah, c'est un moustique, quoi. C'est bien connu. Ce serait bien connu que si les moustiques étaient des animaux honorables... Honorables ! Qui attaquent... Comment dire ? De façon amicale... Enfin, pas amicale, mais... Qui t'attaquent décemment en annonçant leur venue, non ? Dans ta chambre, là, si tu les trouves jamais, il pique, il se casse. Non, mais il n'y a pas de boulot dans les plans, sinon... C'était cool. Bon, allez, je pose mes affaires et puis je vous laisse. Ça va pénurie de boulot. Ça marche. Bah, de toute façon, je pense que... Ah, c'est le moustique. Ah, d'ailleurs, Mordraine, viens juste prendre les lingots de son brassier dans ton inventaire pour débrouiller les nouveaux crafts. Sanglier ? Ah oui, c'est vrai que Sanglier m'a attaqué et après il s'est barré en courant même. Je pense que c'est un sanglier. Ah non, c'est dans le coffre à lingots. Écu, hein. Bouclier, écu... C'est tout ? Bah, il n'y a que ça pour l'instant. D'accord. Il y a trois trucs, non ? Bouclier, écu et je ne sais pas quoi en son brassier. Je ne sais plus c'était quoi le dernier truc, mais il me semblait qu'il y en avait un dernier encore. Je regarde. Il me semblait en avoir vu trois dans la liste, mais j'ai peut-être rêvé. J'ai pas fait gaffe. Quand tu prends le truc, il te met une ligne avec le truc que tu as ramassé qui est nouveau. Genre le lingot de son brassier. Ah bah voilà, c'était le lingot de son brassier, écu et bouclier. Ah bah oui, forcément. Ça coule de source. Bah je reviens, j'ai 23 beaux précieux. J'ai fait de la place du coup à l'intérieur pour la roue, parce que comme ça a l'air d'être un truc pour crafter des fringues, jusqu'à preuve du contraire, quand je vois la gueule du truc en fait, je me dis que c'est pour crafter des nouveaux types de fringues. Donc j'ai fait une place dans le hall des coffres en face pour pouvoir la mettre. Putain du coup on a 18 lingots de son brassier qui dorment au coffre à Chapay. Salut Morgane, bonne nuit. Ouais mais je pense qu'on les ramènera la prochaine fois, bonne nuit, qu'on fera une grosse expédition de la mort là-bas quoi. Il faut aussi que quand il te pique et qu'il est rempli après il meurt, j'arrive à voir ça. Bon encore heureux qu'il meure cet enfoiré après t'avoir fait subir ça. Euh tiens. Allez je me déconnecte les gars. Et bah ciao, bisous. Tu veux pas attendre de voir la roue avant ? Ah bah vous allez la finir là ? Ouais, le shorty m'a ramené euh... Ah bah attends je me reconnecte. Ah t'en avais pas du tout, merde. Je me reconnecte qu'on voit ça. Tu voulais les utiliser pour quoi ? Pour faire la décoration que je veux faire depuis tout à l'heure. Mais qu'il me manque toujours un putain de bois précieux à chaque fois pour la faire. Ça me saoule. Il fallait péter un boulin à la feuille, pas le choix. Oula, alors il faut ajouter du lin. Ah bah d'où le moulin. Mais à mon avis c'est dans le moulin que tu le fais. Putain mais oui. Du lin, mais du lin la matière ou... Du lin le tissu quoi ? Bah c'est dans un moulin. Un moulin c'est fait pour faire de la farine. Certes. Bah non. C'est parce qu'il y a lin dans le titre. Quoi que je dis ça en fait j'en sais rien mais... Bah en vrai comment tu pourrais le faire d'autre ? Parce que je vois pas... On a aucune autre occasion de faire du... Roux, ajoutez lin. Et il te dit pas euh... Où est-ce qu'on le craft d'ailleurs le moulin ? Tac. Je pense que je vais le mettre à côté du champ de carottes. Fabrication, construction. Je suis en train de regarder là. Meubles. Là sorti pour le moulin ça va c'est du bois normal. Du coup je te piquerai pas encore ton bois euh... En fait j'en ai besoin que de 5 euh... Mais à chaque fois je... Chaque fois que je... Ah ouais il te précise pas ce que c'est que le moulin. Que 3 ou 4 ? C'est chiant. Enfin c'est chiant c'est pas grave hein. C'est pas essentiel mon truc. Moi c'est juste pour décorer hein. On va se parer à faire pour la prochaine fois. Mais ouais je pense qu'il faut... Regarde tu vois je le mettrai ici le moulin Mordraine je pense. Ça rendra bien. Ouais c'est une bonne idée. Ah ouais mais après ça va gâcher la vue du balcon de shorty. Après comme on va tout souvent dessus c'est vrai que ce serait dommage. De quoi ? Je voudrais mettre le moulin en face de ton balcon mais du coup ça va gâcher un peu la vue du balcon quoi. Bah je peux le défoncer hein. C'était une fantaisie parce que j'avais des ressources et on y va jamais. Non mais genre si je le mets là tu vois. Regarde, essaie de construire un moulin et imagine à l'endroit où je suis. Là et ici. Ouais bon euh... Ouais ça gâche un peu mais bon. C'est effectivement un matériau qu'on récupère dans... On sent pas complètement les couilles mec tu peux le mettre. Dans les plaines. Ouais. Ça marche. La terrasse... Bon donc du coup euh... Un petit peu décevant quoi. Sachant que j'ai 10 clous en rap sur moi. En réalité il nous faudrait que 2 lingots de fer pour pouvoir construire le moulin donc c'est pas énorme. Mais bon ça nécessite quand même d'aller farmer dans les marécages. Ouais. Bah je vous disais il y a 7 minerais qui vous attendent là-bas mais bon c'est chiant. Ouais. Ouais. Ok et bien écoutez les messieurs à la prochaine alors. On essaie de se caler ça dans la semaine prochaine je suppose. Bah oui carrément. Ok et bien bonne fin de week-end et puis euh... A plus. A tes viewers. Ouais. Des bisous au chat. Et bonne nuit. Bonne nuit. Salut. Tac. Bon bah quant à nous on va se laisser pour ce stream impromptu. C'était pas du tout prévu mais euh... Mais voilà. L'appel de l'aventure. Du coup euh... Du coup bah je vous fais des bisous. J'espère que euh... Que vous passez une bonne soirée. N'oubliez pas qu'on change d'heure ce soir. Ha ha ha. Vous cochez pas trop tard. Parce que ça va faire très mal demain matin sinon. Bref. Je suis pas votre père. Mais euh... Du coup bah je vous souhaite une bonne nuit. Un bon week-end. On se retrouve probablement euh... Probablement lundi euh... Pour un nouveau stream. D'ici là bah portez vous bien. Salut salut tout le monde. Ciao.